Oh non, mais oh non, 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 suite, j'y annonce ! Si monsieur voulait bien ne pas s'énerver... Mais je ne m'énerve pas, je constate que je n'en trouverai jamais dans ce pantalon, c'est tout ! On n'a pas idée de livrer un vêtement aussi peu accueillant, un homme qui va manger du foie gras et des trucs ! Que monsieur me fasse confiance et se contracte au maximum, autrement dit qu'il en rentre le ventre ! Voilà, monsieur est boutonné ! Merci, j'ai bien ! Monsieur se sent bien ? Comme une quête enceinte ! Le tissu va s'habituer petit à petit ! Lui ou moi ! Et vous pourrez jamais faire entrer une chemise là-dedans ? Jamais ! Monsieur a encore la solution de passer son avis ? Ah non, 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 je refuse catégoriquement de me laisser couler dans le sillon armé un soir de rendez-vous ! Si monsieur ne se sent pas trop serré, alors... Serrez-moi ! Je suis coupé de mes bases ! Il faut dire aussi que depuis quelque temps, monsieur aurait tendance à... à s'épanouir ! Elle voulait dire que je pensais ! Bon, d'accord ! D'accord ! La gourmandise, c'est-à-dire que la gourmandise... Marie est connue, il y a six, il y a dix ans... Avant que je le rencontre, madame, mais j'ai créé mince comme un fil ! Monsieur devrait faire un peu d'exercice... Mais j'en ai fait ! J'ai couru ! Ni, moi, j'ai de faire plus long ça, pour le supplier de me décoré de malade ! Il faut de me mettre en règle ! Mais il a toujours refusé ! Ah, docteur ! Monsieur le donnant ! Oh, ben, il mange ici tous les mercredis, il se sera méfié du régime ! Bon, je ne suis pas trop congestionné ! Monsieur a un dingue de nomme ! Bon, alors, je vais essayer de glisser une chemise entre mon pantalon et moi ! Venez donc me donner un coup de main ! Ah ! Ah, tu es lâche ! J'ai besoin de toi deux minutes ! Oui, mais tu me laisses le temps de mettre ma chemise blanche, oui ! Je ne vais pas se faire en pyjama, quoi ! Ben, pourquoi, monsieur ? Très bien, conseillant ! Frédéric, donnez-vous son couillard, hein, monsieur ? Bien ! Mais quoi, tu veux encore me raconter le menu ? Mais non, tu le connais ! L'huile très caviar, coquille des copies, super droit à la femme, salade à l'oncouler des brutes... Par en s'appelle nous, et puis je donne Noël ! Ah, et bien entendu, c'est toi qui as tout fait ! Ah, ma foi ! À parler juste avec la pierre ! Ah, ben, naturellement ! Et la nouvelle cuisinière, alors, cette fameuse perle ! Oh, elle m'a regardé faire avec beaucoup d'attention ! Ah, naturellement, et quand elle te rend suffisamment regardée, elle fera comme la précédente ! Elle nous quittera, hein, pour ouvrir un restaurant ! Ah, décidément, tu es la femme la plus épatante que j'ai jamais rencontrée ! Tu n'as pas dû en rencontrer tellement ! Tiens, mais pourquoi c'est tout ça, hein ? Je lui ai tout de même vécu pas mal de temps, avant de te commettre, et sous certaines latitudes, où l'amour est présumé facile ! Oh, alors, je suis sûre que ça a toujours une latitude très correcte envers les femmes ! D'ailleurs, je ne crois pas qu'un homme, qui a fait la joie de plusieurs, puisse un jour faire le bonheur d'une seule ! Ce qui me laisserait supposer que tu es heureuse avec moi ! Mais je suis même un peu plus heureuse avec toi, mon chéri ! Je suis tranquille ! Eh ben, après des ans de mariage, c'est un joli résultat ! Ah, Frédéric ! Frédéric, je suis content de vous, de moi, et du reste ! Je vous accorde ! Joyeux Noël, Frédéric ! Monsieur pense bien que ce n'est pas le refus, mais le monsieur m'a déjà monté hier ! Ah tiens ! Eh ben, écoutez, c'est madame qui vous accorde ! Voilà, joyeux Noël ! Un joyeux Noël à madame et à monsieur ! Merci, Frédéric ! Madame et monsieur n'ont plus besoin de moi ? Non, personne n'est encore à nous... Oh non, madame, il est la belle priseur ! De toute façon, tout est pas en bas ! André s'occupe du champagne ! Pensez en mettre quelques bouteilles de côté pour l'office ! Je m'étais permis d'avoir la rémédite, madame, mais un peu plus tôt, colère ! Monsieur m'appellera pour la chemise ! Ah ! Vous pensez bien que je ne vais pas vous faire croquer ça ! Alors, c'est la fameuse liste des cadeaux ! Oh oui ! J'ai si peur d'avoir oublié quelqu'un, je passe mon temps à la revue ! Je voudrais tellement que mon réveillon soit parfait ! Ah ben, je te comprends, Noël est la plus tendre et la plus émouvante des fêtes ! Oui, et puis il y en a quelques-uns que je ne serais pas pâchée des balles ! Tiens, les Génardes, par exemple ! Les Génardes ? Ça n'en a pas été facile ! Ah ça ! Tu en as eu des problèmes, mon chéri ! Oh, quand j'y pense ! C'était du fait ! Il se décommande deux fois ! Jean-Charles qui attrape la crie ! Pélossat qui n'arrivait pas à se décider si ce serait des gens ou pas ! Et Chastereau ! Un jour, il y avait sa femme ! Le lendemain, il sent sa femme ! Puis sa femme sans lui ! Puis lui, sa femme, sa fille ! Finalement, personne ne vient ! Comment veux-tu que mes treize de maison s'y retournent ? Alors, 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 t'énerve pas ! Tant réveillant sera le super réveillon de ces dix dernières années ! Tu es tout ! Dieu merci ! C'est du boireau ! Je vais te lire le nom de chaque habitée, avec le cadeau que tu lui as signé, et tu vérifieras s'il est bien sûr là ! Eh ben, le temps de grimper, et je suis à l'heure ! Je commence par les nôtres, c'est plus facile ! Si tu veux ! Manuel Milardier ! Une paire de boucles d'oreilles anciennes, or et rubis ! Oh, tu es un amour d'y avoir pensé ! Elles sont adorables ! C'est vrai ! Antoine Milardier ! Présent ! Une paire de boutons de manchettes ! Non ! Ce que j'avais repéré chez Bouchon, les deux petits serpents, là, au-dessus des mondes ! En personne ! Tu es content ? Oh, fou de joie ! Et si je l'ai bêté tout de suite ? Ah non ! Tu auras ton calme tout à l'heure, comme tout le monde ! C'est avec un petit papier blu ! Tu le vois ? Je ne vois plus ! Véronique Jambon, un tube de rouge à lèvres, en marche ! Puis ! Constantin va d'abord... Pardon ! Oui, un stylo en ordre ! Ah ! J'ai écrit quelque chose entre parenthèses ! Ah oui ! Presque ! Presque ! Oui, presque en ordre de la pion ! Oh ben, ça ferait, il devrait être charmant quand même ! Mais quelle grosse idée d'offrir un stylo à un producteur de cinéma ! Ça n'est que jamais ! Non, mais ça signe ! Oui, bon... Gaston Gérin, un foulard de soie ! Sa femme, un foulard de soie ! Sa fille, un foulard de soie ! Il y a des familles marquées ! Oui, exactement ! Le jour où j'ai fait les courses, il pleuvait à courant ! Et je n'avais tout de même pas le risque d'attraper une projette ! Pour des gens comme les Gérins, enfin ! Voilà dix ans que je les connais ! Et ils n'ont jamais trouvé le moyen de t'offrir un bouquet de rôles ! Ben alors, pourquoi les invites-tu ? Bon, on s'adore ! Oh ! Édouard Barimu, un briquet en argent ! Vue ! Madame Barimu, de sa mère ancienne ! Vue, mais je te préviens qu'elle en a déjà ! Oh, tu les as vues ? Chez elle ? Sur elle ! Sur elle ? Oh ! Du ballon, ah ! Du ballon, un porte-clé de voiture en argent ! J'ai encore écrit quelque chose entre parenthèses ! Presque ? Oui, c'est cela ! Exactement, c'est du bronze argenté ! Ça représente un historique ! Mon pauvre du paillon, c'est pas trop laid, au moins ? Lait ? Oh, pas du tout ! Très mignon, même ! Oh, tu sais, hein, du paillon ! Mais il nous aime beaucoup, tu sais ! Non, 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 si je l'aime ! Marie-Thérèse d'un bureau, une boîte de cigare ! Non ! Eh bien, si ! Elle fume le cigare ! À table ? Ah, pas uniquement, hein ! Bien ! Olivier, comment ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! C'est une jeune comédienne de cinéma, La Nouvelle Amie de Badaboff ! Oh, oh ! Où est-ce qu'il va aller chercher, celui-là ? Où des Badaboff ? Où des Badaboff ? On dit un bon décider pour enfants ! Où des Badaboff ? Oh, soin ! Quand je te rends compte, je ne t'ai plus élimité ! Je pourrais peut-être continuer ! Je disais donc, Olivia Wood, une paire de gants rosés ! Docteur Pellursa ! Ah ! Ce brave docteur, tu l'as gâté, j'espère ! Ah ! Oui, hein ! Un portefeuille en boxe ! Un portefeuille en boxe ! Voyons, chérie ! Quoi ? Enfin, c'est mesquin ! Réfléchis ! Le docteur Pellursa est un familier de la maison, Ton ami de toujours et ton médecin traitant ! Et quand je te marchais, je ne ferais jamais payer ce grand homme ! Ah ben, tu as raison, il n'avait pas besoin d'un portefeuille ! Bon, si, mais il me semble que tu aurais pu faire quelque chose de moins... De plus... Un portefeuille en crocodile, par exemple, avec ses initiales en deux ! Mon famille, c'est un ami, boxe au crocodile ! Il s'en fiche un peu, le docteur Pellursa ! Pour lui, c'est l'intention qui compte ! Oui, mais moi, tu le sais, je lui dois beaucoup ! Bon, ben, goût, tu l'embrasses ! Super, hein ! Bon, eh ben, voilà, le comptier, hein ! Je vais tout de même aller m'inviter ! Tiens, tu es bien sûre que nous n'avons oublié personne ! Pas personne tranquille, hein ! Autant de cadeaux que d'invités ! Parfait ! Treize partout ! Pardon ! Qu'est-ce que tu dis ? Treize ! Ben oui, treize ! Mais Antoine, c'est une plaisanterie ! Nous ne sommes pas treize ! Mais si, mais alors ! Et alors, mets-toi attention à ma parole ! Tu t'es trompée, de toute façon, retourne, tu as fait une erreur, hein ! Voyons, nous deux, le docteur, les trois gérins, Véronique, cela fait sept ! Qui encore ? Ben, vous, débat d'abord, ça fait neuf ! Neuf ! Édouard Paris, lui, dix, sa femme, onze, et Marie-Thérèse, la bureau, douze ! C'est bien ce que je disais ! Nous sommes douze ! Et Dupayon, treize ! Et Dupayon, treize ! Oh ! J'avais oublié Dupayon ! Nous sommes treize ! Ben oui, et alors ? Et alors, mon métier, c'est conscient de ma parole ! Très à table, un soir de réveillon ! Oh ! J'ai oublié que tu es superstitieuse ! Je ne suis pas superstitieuse ! Mais de là, dîné à treize, ça, non ! Jamais ! Alors, je suis un soir raisonnable ! Mais tout ça, à cause de Dupayon ! Ah, il est gentil, ton Dupayon ! Ben, je ne vois pas très bien sur Dupayon ! Tu ne vois pas que sans lui, nous serions douze ? Alors, ça, c'est... C'est toi-même qui viens de le dire ! Et Dupayon, treize ! Mais je l'ai dit parce que tu l'avais oublié ! Hein, j'aurais pu aussi bien dire Et d'abord, treize ! Ou, et déronique, jambon, treize ! Oui, mais tu as dit Et Dupayon, treize ! Tu l'as dit, oui ou non ? Résultat, mon réveillon sera un désastre ! C'est cool ! Je te jure que tu manques un peu trop de cent francs ! Songe, qu'il y a des gens qui se battent pour acheter du montré ! À vendredi treize ! Mais oui, mais parce que vendredi treize, c'est la meilleure date ! Mais treize à table, je n'ai plus mauvais, mon frère ! Mais de toute façon, je vois pas ce que nous pourrions faire ! Eh bien, moi, je vois, nous allons retrouver un quatorzième ! Un soir de réveillon ? Eh bien, ça ne sera pas chose facile ! Et en attendant que tu aies trouvé quelqu'un, je me demande bien ce que tu vas pouvoir donner comme prétexte ! Mais n'importe quoi, écoute-en-toi ! Ne cesse de me faire des impressions ou citer à terre ! Tiens, passe-moi plutôt le répertoire téléphonique ! Bon, je t'en prie, calme-toi ! Merci ! Au bain, bon, en voyage ! Au tien, il réveillonne chez les foncés ! Au diber, il est toujours à l'eau ! À Viro ! Tiens, qu'est-il devenu à Viro ? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, il sortait de sa banque ! Entre deux instants ! Borel, impossible ! Brantignac, eh bien, voilà ! Téléphone à Brantignac ! Non, non ! Il est allé rejoindre la semaine dernière sa fameuse ! OK ! Ah, celui-là alors ! Mais qu'on a besoin de lui ! Et les Brébonds ? Ah, ben, ils sont huit, hein, les Brébonds ! Ah ! Buissonnard ! Tiens, qui est-ce déjà, Buissonnard ? C'est le type qui a réparé le cheval central ! Ah ! Eh bien, voilà l'idéal ! On aurait pu y penser plutôt qu'en Lignon ! Ben non ! Il est en voyage de noces ! Ben, il aurait pu nous envoyer un de la part ! Ben, tu sais, il s'est marié à Montluçon comme ça, à la sauvette ! Il avait peut-être peur d'avoir des ennuis avec l'autre ! L'autre ? Quelle autre ? Ben, tu sais bien, tu lui ai depuis quinze ans avec euh... Ah ! Comment ça s'appelle ? Tu sais, cette raseuse avec un grenet rouge ? Non ! Non, je ne vois pas ! Mais si ! Elle avait pu manger deux ou trois fois avec lui ! Ah ! Elle avait un nom de charcuterie ! Jean-Baudou ! Non ! Jean-Baudet ? Non ! Salamé ! Non ! Salamé ! Voilà ! Mais quel désastre ambulant ! C'est pas femme ! Oh ! Elle est perdue toutes les deux minutes ! Allez, dis donc, je pense ! Elle est sûrement libre ! Salamé ! Mais vous savez, une femme que son amant vient d'abandonner, elle a dû refuser toutes les invitations ! Ah ! C'est bon ! Et puis, je suis bien tranquille ! Personne n'aura songé à l'inviter ! Ah ! Ah ! Cette brave abbénie ! Ça fera plaisir de la retrouver ! Oh ! Mais tu ne peux pas la sentir ! Oh ! Moi, je l'arrête pas toutes les fois ! Merci, madame ! Écoute, Antoine ! Étant donné les circonstances, Amundi Salamé m'apparaît tel l'archange Gabriel ! Alors, cesse de m'énerver ! Arrêtez ! Petite répugnance personnelle ! Salamé ! P... P... Q... R... F... Voilà ! Salamé ! Oh ! Alors, bon ! J'ai rayé le numéro ! Tu peux lire, toi ? Eh bien, je m'en garderai bien ! Ah ! Merci ! C'est gentil ! Entrez ! Alors, monsieur, les premiers invités viennent d'arriver ! Déjà ? Mais le rendez-vous n'était que pour mini moins le quart ! C'est-à-dire que ces personnes avaient formé le projet de commencer la soirée ailleurs, mais cela n'a pas été possible ! Il paraît que tout est plein ! Les cinémas, les bars, les théâtres... Même les églises ! Enfin... Parfois, vous savez que vous allez ! Bon, alors... Je compte sur vous pour qu'ils ne s'aperçoivent pas trop de notre absence, hein ! Faites-les-moi ! Pour que le monsieur soit sur les bois tout seul ! Bon, vous êtes... Prenez un peu ici, vous voulez ! Que disez-vous ? Là ! Euh... Bah, vous avez peur ? Non, 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 je suis prescrite ! Ah ! Vous n'êtes pas comme ça ? Vous n'êtes pas comme ça ? Alors, euh... Amélie Salamette... 01-72-83... Oh ! Vous êtes merveilleux, Frédéric ! Merci ! Ah, tu as bien fait d'augmenter, hein ! Je n'en suis pas sûr ! Tu crois qu'il y a eu beaucoup de chagrin ? Parce que que l'Union l'a abandonné ? Bah, certainement, elle a dû être très malheureuse, oui ! Parfait ! Alors, elle est chez elle, en train de l'aver une chouard ! Ça sonne ! Vite ! Qu'elle est où ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Rien à faire ! Très à la table, un soir de réveillon ! Enchaînerait plutôt qu'il y a une fausse barbe à Fédéric ! Ou alors, les réunirait tous, et on t'y reviendra à la courte paille ! Et pour quoi faire ? Pour savoir qui sera rangé ? Nous ! Pour savoir qui ira rangé ailleurs ! Tu es folle ! Ça ne te fais pas, voyons ! Bon, écoute ! Allons, Jean-Claude, de soi ! Reste au cas ! Il n'y a pas de situation désespérée ! T'es tombé ça dans la tête ! Écoute ! Va mettre ta fameuse chemise, hein ! Et laisse-moi réfléchir ! Bon, comme tu voudras ! Comme tu veux ! Allô ! Madame Boulardier ? Ne guidez pas ! C'est la maison poignée ! Ah ! Je te vois, j'ai mes yeux ! La troisième fois en deux heures, hein ! Tu gènes vite ! Ça j'ai ! Merci ! Allô ! Allô ! Allô, la maison premier ! Ici, Madame Boulardier ! Bonsoir ! C'est moi ! Mais oui, c'est moi, Raphaël ! C'est Raphaël ! Mais bien sûr que je sais que c'est vous, la maison premier ! Ah oui ! Oui, oui ! C'est un excellent truc ! Mais il ne faudrait tout de même pas en aviser ! Il est dans la chambre, il met sa chemise ! Oh non ! Oh non ! Pas très bien ! Il m'arrive un de ces coups ! Figurez-vous que nous sommes treize ! Oui, treize ! Tu pleures tes yeux, tout le monde ? Mais jamais la vie ! Oh ! Ah non ! Non, Raphaël Armora ! Ne me demandez pas de vous dire que je vous aime par téléphone ! Surtout un soir de Noël, enfin ! D'abord, je ne vous aime pas ! Enfin, pas encore ! Nous sommes en pour parler, c'est tout ! Mais bien sûr, c'est à cause d'Antoine ! Il hésite tout de même, non ? Un paquet de mouilles, lui ? Admettons ! Eh bien, il en faut aussi des paquets de mouilles ! Il m'en faut même quatorze douzaines ! Je compte sur vous ! Merci ! Eh bien, ils sont plutôt bavards, hein, chez Poigny ! Bon, dis donc, tu ne peux pas m'aider, là, pour donner cette manchette ! Ça fait partie ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, pour ce fameux quatorzième ? Tu as une idée ? Ben non ! Tu n'en as jamais, d'ailleurs ! Ah ben, j'ai quand même eu celle de dépousser ! Oh ! Si je n'avais pas été là pour te l'assouffler ! Ah oui ? Eh bien, dis-moi ! J'avais vraiment cru que c'était une idée, à moi ! Mais j'ai tout fait pour ça, mon chéri ! Ah ben, tu m'as pas donné trop de mal, hein ! Tu venais de passer dix ans dans la Foravière ! Oh ! Tu exagères un peu ! Il n'y a pas de Foravière, Jean Paraguay ! Et Assumption était tout de même, à l'époque, une ville de cent vingt-cinq mille habitants ! Sans compter les bus ! Ah ! Entrez ! Le docteur Pégoursa a rien arrêté ! Demande à voir madame ou monsieur ! Bon, alors, tu ne lui parles pas du quant à fait, hein ! Dites au docteur Pégoursa ! Coucou, c'est moi ! Je m'aille de Noël, mes enfants ! On s'embratte, non ? Je m'aille de Noël ! 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 Et on dit que le Noël n'a pas de cheville ! Excusez-moi de me recevoir assis ! Oui, mais non, non ! Croisez-moi ! Et faites-la pouvoir cette mine-là ! Super ! Le bon Dieu sera encore obligé de Souler un chauffeur de camion pour rappeler à lui ! Et toi, t'es mis, quand même ! Ah, oui ! Tu prends toujours mes pilules ! Non ! Ça explique tout ! Continue ! Ah, elle est pas belle, l'année ! Belle et courte, docteur ! Surtout pour une pauvre femme, je dois passer le rond du soir ! J'ai compris, je t'embête ! Je vais descendre pour voir quelques verres de champagne avec les autres, histoire de me mettre en train ! Pique ! Chut ! C'est une surprise ! Nous avons prévu un petit cadeau pour chacun de nos invités ! Mais alors, n'allez pas la répéter à tout le monde, hein ! Je suis un tombeau ! C'est peut-être pas une expression très sûre pour un ventre ! Mais c'est une idée ! Maintenant ! Quelle idée ? Mais les petits cadeaux ! D'abord, parce que la délicatesse fout le corps de plus en plus dans ce monde de sauvage ! Et puis, s'il pleine pour une nuit, on se revoit posant le petit douillet devant la cheminée ! J'adore les cadeaux ! Oh, vous savez, c'est juste pour marquer le coup ! À propos, regardez un peu ça ! En croquenille ! Nature ! Avec des initiales d'or par-dessus le marché ! Ça ! C'est un portefeuille ! C'est un cadeau de bourge en ventre ! Bon, alors, enfin, les écailles sont peut-être un peu grosses, hein ! Encore que je ne me serais jamais d'avoir un portefeuille ! Bon, allez ! Maintenant, si on ne sait pas, dis-moi ce que tu m'as acheté ! Non ! Non ! Non ! Nous, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas un portefeuille ! Exact ! Ah, il est vraiment permis ! Oh ! Envoyez-nous tirer le verre du nez, quoi ! Non ! Eh bien, je vais me jeter le champagne, on devra tout ! Docteur ! Oui ! Vous appelez-vous de moi ? Oui ! Êtes-vous superstitieux ? Oh, certainement pas ! Je suis un homme de science, figure quand même ! Pourquoi cette question ? Eh bien, j'ai une amie qui m'a téléphoné tout à l'heure. Elle est très envuillée de vous parler. Il risque d'être très attaque. Ha, ha ! C'est idiot ! Mais c'est une superstition encore tenace ! Dans certains milieux ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ça n'a qu'une conséquence ! Ça fout la trouille à toutes les invités ! Et voilà ! Il y a toujours un pour compter ! Mais les gens sont si bêtes ! S'ils prenaient simplement la peine de remonter à la source de leur terreur ! Du même coup, ils cesseraient de trembler ! 13 à tarde, par exemple ! Ça remonte à la 13 ! Peu-plaît ! Mais non, la 13 ! C'est E-N-E ! Oui, c'est le dernier repas que prit le Christ avec ses douze apôtres ! Voilà ! Et naturellement, avec lui ! Ils étaient 13 ! Et... Comme il est mort, le nom de l'homme ! Et ça ne vous suffit pas ? Moi, euh... Je... 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 Tu dois tout de même pas croire ! Qui les ment, parce qu'ils étaient très attendants ? Relis l'Évangile ! Je n'ai pas le nom ! Merci, docteur ! C'est tout ce que je voulais savoir ! Ah, tu es trop bien ! Je... Bon ! Ben, je vais me jeter dans le champ de règne, à l'avis. Et les pauvres enfants, à ton avis, et dis-lui, je ne vois pas, qu'il vaut mieux être très à table que d'avoir un recette de tension. J'ai entendu, hein. Cette fois-ci, c'est sérieux. Tu es vraiment dé-ou-ra-j'arrête. Heureusement, Jean, tu n'as pas un moyen à peu près normal de te sortir de là, hein, sans quoi. Tu as pensé à quelqu'un ? Oui, quelqu'un que tu ne connais pas. Bon, c'est Raymond Brelant, le nouveau directeur de notre service de publicité. Victor Oubier a été dans le poulet hier matin. Bon, en principe, c'est un garçon très vieux, très simple. Il n'y a pas de lui ? Ah ben, je ne peux pas, il n'a pas encore de téléphone. Mais ça n'a pas d'importance. Si tu habites à 200 mètres d'ici, je fais un saut, je fais chez lui. Bon, ceux qui ne connaissent personne à Paris. Bon, et puis, ce soir, il se sentait un peu fièvre, donc je ne pense pas qu'il ait l'intention de sortir. Tu es heureux ? Porte-lui des antibiotiques, hein. Il y en a dans la suite à prendre à la pharmacie. Mais je t'en prie, dépêche-toi. Oui, mais tout de même que je mette ma chemise dans mon pantalon, oui ? Encore cette chemise ? Mais là, par contre, c'est une obsession. Tu n'as pas enfilé un bon gros manteau bien chaud et il y a des comme cela. Bon, d'accord, malgré nous, d'abord, l'histoire du docteur. Nous risquerions de l'ouvrir, alors là, ça serait la gaffe, maison. Quelle gaffe ? Mais le goût du portefeuille. Il est en question que je ferais ton machin en box, maintenant qu'il en a eu un, en connu, alors ? J'y ai pensé, c'est déjà rangé. Voilà. Je donnerai le stylo de Badabo au docteur et le portefeuille du docteur à Badabo. Ah ben, bien, bravo, le portefeuille à Badabo, bravo, nous aurions l'air de nous moquer de lui. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'offre pas un portefeuille à un monsieur qui, de notoriété publique, est très gêné financièrement parlant. Badabo a perdu 200 millions dans son dernier film. Bon, mais écoute, je donnerai un pari, lui. Ah oui, ah oui, ça sera un très concret. Ah ben, monsieur, je te signale que des portefeuilles en box, il en fabrique par lui. Tu es sûr ? Ah oui, et je suis sûr que c'est l'art qu'il y a de chez lui. Oui, tu m'agardes, tu m'agardes, c'est que tu m'agardes, je le reviendrai à Dupayon. Ah non, 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 non. Dupayon me doit 6 000 francs et il n'arrive pas à me les rendre. Alors, si tu veux offrir un portefeuille, eh bien, il fera une allusion à sa dette. Eh bien, Gérin, alors, il ne fait pas de film, lui. Il ne fait pas de portefeuille, il ne fait pas de dette. Je le donnerai à Gérin. Tu ne peux pas offrir un portefeuille à Gérin Madeleine, tu ne peux pas. Mais pourquoi ? Parce que Gérin est le seul député de son groupe qui n'est jamais réussi à être ministre et il en est malade. Et toi, si vous voulez offrir un portefeuille ? Eh bien, parfait. Alors, tiens, c'est toi qui l'auras. Hein, moi ? Eh bien, oui, toi. Tu es le dernier homme de ma réunion ce soir et il faut tout de même que je le colle à quelqu'un, mon portefeuille. Eh, mais pourtant, mon chère... Regarde, je le donnerai au docteur. Je ne peux pas lui offrir mes boucles d'orraies. Maintenant, quand il est en manteau, il compte chez ce garçon, je t'en supplie. Entrez. Monsieur Gérard et mademoiselle viennent d'arriver, madame. Encore ? Mais qu'est-ce qu'ils ont plus à se précipiter comme cela ? Enfin, que l'avait-il ? 11h25, madame. Mais ils s'excusaient d'être un peu en avance et ils ont dû profiter de la voiture d'un ami pour venir au chival. La leur est en bas. Frédéric, donnez le manteau bleu de monsieur, monsieur sort. Bien. Je ne reviens pas. Les boutons manchés. On est allés les choisir ensemble. C'est bon. Oh, c'est d'ordre. Enfin, quand même. C'est bien. Quand même. C'est pas juste. Je ne sais pas. Monsieur de la doule ne doit sortir avec sa chemise sur son pantalon. Eh bien, tu ne paris que si. Mais je prendrai l'escalier de service. Mais pourquoi ? Au contraire. Passe par le salon et profite-t-en pour nous excuser auprès de nos invités. Ah oui ? Mais je l'en dis quoi. C'est pas blé. Oh, je ne le souviens pas. Tu es bête, réfléchis un peu. Tiens, on vient de te donner un coup de téléphone de l'usine. Il y a eu un bon circuit. Bon, rien n'est grave. Mais il faut tout de même que je te le dis. C'est un coup d'un coup, je t'en prie. Allez, dépêche-toi. Et surtout que monsieur ne quitte pas son manteau. Le thermomètre est à moindre elle. Ah, comment ? Lui aussi ? Ah, je dors. Oui. Bon, d'accord. Mais oui. Hein ? Madame, il y a une dame qui vient d'arriver et qui demande à quoi madame ? Oh, non. Je les verrai tous ensemble. C'est d'ailleurs que cette dame n'est pas une invitée et elle insiste. Oh, elle doit quitter pour des bonnes heures. Écoutez, tenez, prenez l'adresse et dites que j'en mène un chère. Je ne crois pas que cette dame soit venue pour quitter. C'est une dame bien avec un nom de l'étranger et un accent de là-bas. De l'étranger ? Oui, de là-bas. Et elle ne peut pas en venir un autre jour ? Non, elle part en voyage demain, madame. Bon, eh bien, écoutez, faites entrer cette dame, Fédérine. Mais revenez dans dix minutes pour me dire que ma présence en bas est absolument nécessaire. Vous avez bien compris ? Bien, je vous dis, madame. Vous êtes superstitieux, Fédérine. Pardon, madame. Êtes-vous superstitieux ? Oh, non, madame, je suis libre-penseur et athée. Vous, athée ? Oh, oui, Dieu, merci, oui. Vous acceptez de passer sous du décheur ? Oh, oui, madame. Vous posez votre chapeau sur votre lit ? Tout à fait. Vous pouvez dormir avec un placard ouvert, vous supportez trois lampes allumées dans un appartement, vous traversez des rues en pied ? Oh, oui. Vous voyagez le vendredi ? Oh, tout à fait. Vous ne mettez tout de même pas le sel renversé sur la narde ? Oh, si, madame. Vous ne mettez pas vos tricots à l'envers et vous ne tirez pas vos souliers avant de vous coucher. Mes tricots fréquemment à l'envers, pour les souliers, j'attends qu'ils soient ça. Eh bien, vous vous préparez un bel avenir. Enfin, si je comprends bien, cela me serait parfaitement légal de participer à un repas de 13 personnes. Quand madame m'excuse, mais le sel renversé, les échelles, les souliers, ça c'est la superstition. Non, mais 13 à table, c'est sérieux, j'y crois. Alors, vous êtes parfait. Eh, non, madame, j'ai eu une fois l'occasion d'assister à un repas où vous avez 13 personnes à table. Et arrivé au turbo-sauce-piquante, tout le monde se battait. Des gens bien ? Mais, madame, c'est qu'il n'y avait que des gens bien qui ont du tour de sauce du camp. C'était des gens du corps, dit, quand même. C'est bien. Puis-je faire rentrer cette dame, madame ? Quelle dame ? Ah, oui, faites-la entrer, Frédéric, elle est au salon. Ah, non, madame, elle est dans la bibliothèque. En bas, le traculon dans les milliers de Farandole. Oh là là, dans sur un volcan. Écoutez, Frédéric, faites entrer cette dame et priez-la de m'attendre en quelques instants. Il faut tout de même que j'aille bien s'excuser auprès de nos amis. Bien. La seigneur Avilardi n'est pas là, elle est ailleurs ? Je reviens dans le pécunier de madame, elle est partie voir ses amis. Oui, bien, oui, bien. Et vous dénoncez ? La seigneur Avilardi est en excellente santé, j'espère. La santé de monsieur Parfait, madame, c'est madame. Oui, bien, et la seigneur Avilardi a toujours la bonne mine ? La santé de madame le Saint-Henri, c'est le monsieur, je remercie, madame. Oui, bien, oui, bien. Si madame veut bien s'asseoir ? Si, elle le veut. On tchattera. Vous pouvez m'excuser, madame ? Oh, bien, adios, seigneur, laissez-moi que je m'excuse. Grandement de cette pénétration de chez vous, à une heure pareille. Mais il faut que demain, je sois à Madrid. Euh, bonsoir, madame. Euh, enchantée. Puis-je vous demander de me rappeler votre nom ? Vous avez le chant en vrai, c'est mal familiarisé, avec des consonants étrangères. C'est un garçon un peu timide, un peu... Koukouzko ? Oui, aussi. Un peu, Koukouzko ? Non, je vous demande pardon. Koukouzko, c'est mon nom de famille. Oh, pardon, c'est pas grave. Mon père était russe, ma mère espagnole. Mais moi, je suis née à Shanghai. Bravo. Et maintenant, madame ? Oh, pardon, je bavarde et je vous fais avaler votre temps sans le mâcher, comme disent les chinois. Surtout que ce soir, c'est justement la natividad. Pardon ? Noël. Tout le monde boit la santé du petit bon vieux. Mais justement, j'ai quelques amis qui m'attendent. Et si vous pouviez m'expliquer rapidement un but de votre visite ? Ah, si, je n'en ai pas pour cinq minutes. Je m'assieds, mais je vous en prie. Voilà. J'ai des deux romans. Ah, une romans d'amour, naturellement. Il y a de l'amour partout, sauf dans l'indicateur des chemins de fer. C'est l'amour du Gris et de Kimbo. L'amour de Santa Rosalina. Santa Rosalina, vous avez entendu parler ? Oh, bien sûr, bien sûr. Une sainte. Ah, non. C'est une république. Ah, non, pas si. Une petite république de rien du tout. Grosse comme une caca de mouche entre le Paraguay et le Louvay. Hum, pas les merveilles. Oh, je ne m'entends pas, madame. C'est plein de cactus, de mine d'or et d'agia. Et de beaux garçons qui font l'amour sans même lâcher leur pistolet. C'est formidable. Ah, en tout cas, c'est très dopest. Ne pensez-vous pas que nous nous pouvons maintenant ? Oh, je crois ce que vous pensez, signora. Vous pensez, mais qu'est-ce qu'elle a cette fois-là ? Je vais te raconter qu'elle écrit une roman sans Santa Rosalina. Je m'en fous, moi. Non, mais non, je vous assure. Pas du tout. Je peux demander simplement. Oh, mais voilà, c'est que je suis grandement ennuyée, signora. Parce que justement, Santa Rosalina, c'est une paix où je ne suis jamais arrivée. Ah, mais madame, moi non plus ? Si, je le sais, mais j'entends vous dire par des amis qu'un seigneur Villardier, lui, il a grandement répond en Amérique du Sud. Ah, je comprends. C'est mon mari que vous voulez voir ? Si, pour obtenir un renseignement. Ah, il est exact, il a longuement résidé en Amérique du Sud avant notre mariage. Mais il était dans les fausses femmes. Je ne pense pas que je puisse vous mettre une grande utilité dans un moment d'amour. Ah, c'est pas pour, c'est pour Santa Rosalina que je veux parier au seigneur, pas pour l'amour. L'amour, ça, j'y connais. Oui, mais mon mari n'a jamais cité devant moi le nom de Santa Rosalina. Et je doute fort qu'il y soit allé. Il a surtout vécu au Paragoné. Moi, quoi importe, il y a si peu de différence entre les deux qu'ils ont été obligés de mettre des photos et des capteurs. Ok, il était parfait. Je vais vous demander de patienter quelques instants. Mon mari est sorti, mais je ne pense pas qu'il tarde beaucoup. Vous ne pourrez vraiment pas remettre cet entretien à plus tard. Enfin, demain, par exemple... Oh, je suis désolée, seigneur Aferro. Demain midi, il faut que je sois à Casa Blanca, à Madrid et demain 20 soir à Casa Blanca. Mais je vous jure que ce sera vite fait. C'est bon, elle vient d'être dans ces conditions. Permettez-moi aussi, vous êtes désolée, quelques minutes. Il faut tout de même que j'aille m'habiller. Vous trouverez des boissons sur la table aux plantes, là ? À tout à l'heure. Hasta ma stable. Merci. Allô ? Allô, oui ? Ah, c'est toi. Alors, tu l'as vu ? Il vient ? Oh, comment ? Une crise d'apalicite ? Et c'est cela que tu appelles un garçon sérieux ? Mais je suis calme, très calme. Il est en plus, madame, c'est l'affaire du tout. Mieux de tout, vous avez l'air si grandement ennouillé, le seigneur Villardier n'est pas malade. Non, non, pas lui. Si vous voulez donner un coup de téléphone, un coup de téléphone, un coup de téléphone, un coup de téléphone, le seigneur Aferro, mais sur qui ? Sur qui ? Ah, oui, non. Je pense simplement que des amis vous attendent pour leur réveillon. Et comme vous risquez d'être en retard... Personne ne m'attend, seigneur Aferro. Vraiment ? Non. Oh, vous voilà dans ce... Dans Paris, un soir de Noël ? Mais c'est affreusement triste. Écoutez, chère madame, je vais vous faire une proposition tout à fait amicale. Voulez-vous réveillonner avec nous ce soir ? Oh, et seigneur Aferro, je suis grandement couverte d'honte et de grâce toute mes... Mais vous avez l'intention de rencontrer mon mari ? C'est une occasion magnifique ! Je ne vais pas pouvoir vous parler du paradis toute la soirée, non ? Je ne peux pas. On l'envoie en travers, que c'est-ce ? Je vous en prie, dites oui. Oh, c'est si grandement délicat, seigneur Aferro. Qu'est-ce que c'est ? Entrez ! Madame, la présence de madame est indispensable, si madame vous descendre. Impossible, préférez-vous. Madame m'a dit tout à l'heure qu'elle descendrait maintenant. Eh bien, je vous dis maintenant que je descendrai tout à l'heure, c'est clair ? Tout à l'heure. Eh bien, parlons un peu de fou, madame, si vous le voulez bien, pour moi, seigneur Aferro. Eh bien, pour être très franche, j'aimerais même que vous ne soyez plus tout à fait une inconnue pour moi. Ah si, comme ça, il y a fait un peu moins les cheveux qui tombent dans la soupe d'un ? Oui, enfin, oui et non, c'est votre premier roman. Oh si, et c'est aussi de l'air qu'il y ait un roman dans une vie, c'est bien assez quand on l'écrit avec tout le sang. Avec le sang, si, ça vous fait peur que le sang. Pourtant, tous les hommes écoutent les femmes, si jamais que tu sens sous la peau, hein. Ah ben quand même, puis de temps en temps, bien sûr, il y en a toujours une ou deux, il faut faire des trous dedans, hein, c'est la vie, ça. Mais c'est tard, hein. Et c'est ça que vous appelez un roman d'amour ? Si, c'est peut-être pas de l'amour, ça, quand un homme tient dans ses mains, C'est le cœur d'une femme et celui d'un peuple. Voilà un type, l'homme que je raconte de sa vie, il a réussi à trahir le même jour, une femme et un homme de public. Ah oui, là, quel homme, hein, c'est le taballero. Là-bas, à Santa Rosalina, c'est un homme qui veut tout dire. Il a été ce qu'il y a de plus beau dans le monde et ce qu'il y a de plus dégoutant. Le soleil, aujourd'hui, la boue de main. Voilà l'homme que Dolores, elle lui avait donné la vie. Dolores, c'est votre héroïne ? Si, elle était jeune, innocente, elle l'aimait. L'amour, ce lui-là, est une mauvaise herbe qui pousse dans toutes les saisons. En tout cas, c'est un merveilleux sujet de roman. Soit si je comprends bien. Cela se termine par la mort d'un caballero. Dolores le tue ? Si, plutôt deux fois qu'une. Il lui tombe seulement sous la main. Ah, parce qu'il s'est sauvé ? Si. Pendant 20 ans, tout le monde à Santa Rosalina, il a cru que le caballero était mort. Dolores aussi, elle le croit. Mais Dolores se le retourne, le caballero. Après tout ce temps ? Si. Mais elle le tue quand même ? Oh, si. Pero, señora, il faut que je vous enlègue grandement avec cette histoire. Il faut que maintenant je vais à l'hôtel. Vous parlez de vos personnages avec tant de passion. Pour les trois rédicons. C'est le tempérament espagnol, señora, vous savez ce que c'est ? Ah non, pas du tout. Et personnellement, c'est tout à fait incapable de tuer un homme. Dans ses conditions, enfin. Vingt ans après ? Le temps ne s'est rien pour l'amour. Même après mille ans, même après la fin du monde, Dolores se l'aurait tué, Antonio. Antonio ? Vous avez baptisé votre héros ? Antonio ? Si, Antonio le caballero. Pourquoi non ? Ah oui, c'est amusant. Mon mari, il savait qu'Antoine devait dire. Justement, le voilà. Le seigneur, il avait une si bonne tête qu'on lui donnerait le bonheur sans gigeson. Oui. Et puis, il est tellement gentil ici, vous savez. Merci. Qu'est-ce que trop, d'ailleurs ? Je m'enlègue ! Encore, madame, je vous en prie. Justement, je partais pour le tête. Je crois que nous avons un peu perdu la leçon de l'œuvre. Mais votre sujet est tellement passionnant, chère madame. Bonjour, toi. Bonjour. Je te présente, madame Consueil-Rousse, une romancière de grand salant, qui sera décontre ce soir. Madame Véronique Jean-Nord, ma meilleure amie. Bonjour, madame. Oh, elle est jolie comme une péchée mortelle. Je suis ravi, et je vis connaît un péché mortel. Je suis ravi. Astamastane. Vous êtes très mal. Et nada. Et bravo pour toutes ces petites choses dans l'âme. Oh, ce sont des cadeaux chacun de nos amis. Et la Lausanne. Non, mais qu'est-ce que c'est chaud, là ? Oh, vous savez, c'est grandement chou, hein ? Mais vous en avez aussi le bon, chère madame. Non, 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 je ne veux pas. C'est moi qui porte le petit cadeau tout à l'heure. Astamastane. Astamastane. Sans vouloir dire au revoir. Tu sais que nous sommes 14 ce soir à table. C'est merveilleux. Embrasse-moi. Comment va, mon Charles ? Oh, concourieux. Ah. Il est toujours un peu faible. Mais la température n'a pas baissé. 37,6. Oh, c'est quoi ? Entre parenthèses, j'ai failli ne pas baisser. Ça m'embêtait de laisser Jean-Charles tout seul à la maison. J'avais les remords de venir m'amuser ici. Véronique. Pendant que mon pauvre pauvre pauvre. Oh, Véronique. Mais c'est plus qu'un système. Il est très courageux. On va à 37,6, hein ? C'est assez très grand. Maintenant, ma chérie, tu n'as pas blessé ma vie, hein ? Sinon, vous n'avez aucune chance de passer à table avant deux heures du matin. Oh, je ne parle pas de malheur. Une enfant de loup. Oh ! Oh, mais c'est Antoine. Véronique, soi-même. Belle comme la fille et comme elle, je suis. Je voyais de l'aile. Comment pas, Jean-Charles ? 37,6. Dites-moi, c'est à 7h-ci que vous avez vu ? Oh, ne m'en parlez pas. Un court-circuit à la musique. Quelle soirée. Ma planète est là ? Oui, je viens de l'embrasser. Mais, je sais tout. Je meurs de froid. On fait ce qu'on peut. Allez. Ah, ce froid, ce verre-là. Chérie, tu es dans la chambre ? Oui, je viens. Tu sais que nous sommes des fiers de vent en retard. Ah ! Eh bien, oui, je sais. T'en es où, toi ? Je meurs d'entendre. Ah. Ah, j'ai du mal à la chambre. Ah, voilà. Si tu savais le verre-là qu'il peut y avoir, il faut faire vachement attention, hein. J'ai fait de casser la gueule de foyer. Oh, c'est bon. Alors, ça vient ? Oui, oui, écoute, fermez-vous pas. Ah ! Ça va se collasser encore. Aïe, 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 aïe. Bon, dis donc. Oui. J'ai eu une guêle. J'ai eu une guêle. Oui ? Pourquoi n'est-ce pas ce grand garçon brun que nous avons rencontré l'autre jour ? Enfin, il y a six mois, j'ai eu du brun. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Mais si... Il est dans les voitures de course. Euh... Oh, Romarin, je crois. Non. Moran. Moran, hein ? Raphaël à Romarin. Hein ? Tu vois ? Oui, là y est. Ah. Non. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, mais là, Romarin. Écoute, vous tentez dans ma robe, ça vous revient. Bon, je sais bien, il est un petit peu... Il est un petit peu bébête, là, le pire, mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, ne t'occupe pas de ça. D'ailleurs, c'est déjà arrangé, nous sommes quatorze. Ah bon ? T'as voilé quelqu'un ? Qui est-ce ? Une romancière. Oh, zut. Bon, évidemment, t'as pris ce que t'avais sur la main. Et alors, comment as-tu fait ? Passer dans la rue ? Non, c'est elle qui me l'utilise. Figurez-vous, figurez-toi, Patron, qu'elle écrit un roman qui se passe en Amérique du Sud. C'est pas vrai. Et elle aussi, elle aurait désiré te rencontrer pour avoir des renseignements sur le pays. Ah oui. Là, pour une fois, j'ai eu de la peine, hein ? Ah oui. Gugusco. Pardon ? Ah ben, c'est son nom. Elle s'appelle Gugusco. Je la mettrai pour moi. Ah ben oui, j'espère bien. Détenduons-moi les enfants. Il m'arrive une de ces filles. Ah non, non. Vous connaissez les Gugusco d'actuellement ? Ah oui, et alors ? Madame Gugusco attend les enfants. Un enfant. La veille de Noël. Est-ce que vous croisz-le bien ? Mais elle attendait déjà il y a un an, non ? Mais c'est de l'autre ! Le cinquième ou le sixième, je ne sais plus. Mais bref, c'est pour maintenant à ce qu'il paraît. Elle vient de m'envoyer son chauffeur. Mais j'avais dans les douleurs, monsieur mon homme. Pour que j'aille, hein ? Écoutez, docteur José, vous, enfin, téléphonez à un confrère, vous, envoyez, ça n'est pas mal. Ne pense pas, j'ai déjà quatre ou cinq petits gridois à mon actif. Je me dois de terminer la série. Oh, c'est des crayons, d'avouer un sang-gène par elle. En fait, depuis le temps qu'elle est faite, elle aurait pu apprendre à les faire toutes seules. C'est pas tant qu'une, finalement. Ça répète. Hein ? Je ne pourrais pas se faire avec vous ce soir. Quoi ? Vous ne réveillez pas avec vous ? Bien sûr que, non. Mais docteur, c'est impossible. Mais si. Impossible. Le temps d'aller à la selle, c'est cool. Avec deux centimètres, le temps d'aller à la selle, le temps n'a revenu. Et avec ça, c'est une autre femme à des délivrances interminables. Mais docteur, c'est impossible, impossible. Tenez, j'aimerais mieux vous dire la vérité. Si vous partez, nous sommes treize. Et alors ? Treize docteurs, très importants. Mais écoute-moi, mon frère, ce soir-là, c'est la pondeuse Lidoux qui a la priorité. Fais-toi une raison. Les médecins qui n'ont jamais pas été faits, pour les femmes qui sont des enfants, et pour celles qui en font. Docteur, vous me tuez. Ça n'a pas une moyenne. Et puis, c'est-à-dire que vous vous portez comme un homme, vous savez. C'est très incroyable. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Ben, nous verrons, docteur. Nous verrons. Vous avez une PC. Une perte de crâne. Allez, au revoir à toi. Au revoir, vous voulez. Adieu, mon beau réveil. Vous allez dire que les exagères, mais ils voulaient le mieux tout de suite. Quoi donc ? Un petit cadeau. Après tout, je ne serais pas là pour la distribution officielle. Et puis, vous n'allez pas me faire payer les débordements du papa, du tout. Je n'y suis pas pour rien, moi. Non, mais personne ne vous accuse. Allez, chérie, donne-lui son petit cadeau. Venez, voilà. Et qu'elle fasse des caduples, M. Brice. Je peux ouvrir ? On va prendre un goutier, hein ? Des moutons de l'enchaînette. Oh, mais c'est la folie d'entendu, c'est beau. Oui. Deux petits serpents aux yeux d'émeraudes. Oh, si vous saviez que je suis ému. C'est Antoine. Tu les as choisis lui-même. Antoine, vous, pour la famille, je ne l'oublierai jamais. Non, non. Décidément. Et la soirée des reptiles. Écoutez, si Mme Grignon fait deux, je vous la donne. C'est une madame Kou-Kousko, monsieur, que je cherche. Kou-Kousko. Vous n'avez qu'un monjibot. Bon, et bien, attendez. Merci, monsieur. Alors, tu as une clarite ? Oui. Et le bristol ? Et le chantier 5 ? Elle n'y est pas. Elle est nulle part. J'y remontre, il faut trouver autre chose. Qu'est-ce qu'ils en parlent ? Je ne sais pas, ils parlent tous en même temps. Et bien, tu vois, finalement, cela veut. Quoi ? Qu'ils parlent tous en même temps ? Non, que tu n'aies pas pu joindre cette dame. Il est toujours délicat de décommander quelqu'un dix minutes après l'avoir invité. Et je me demande bien d'ailleurs ce que tu aurais pu lui donner comme raison. La première qui me serait passée par l'esprit. Qu'est-ce qu'ils venaient de te dire ? Qu'est-ce qu'ils rongent, par exemple ? Et bien, merci. Pourquoi moi, je se mante ? Au folle bouton de poids, ne commence pas à gémir avant qu'on te touche. Tu l'as toujours, ta jambe, non ? Et alors, ça reproche ? Non, nous sommes toujours traites. Ah, il est joli, ton docteur Pédoussa. Oh, pauvre Toumi, tu crois peut-être que ça l'amuse ? Mais évidemment que ça l'amuse. Il ne vit que pour cela. Dès qu'il voit une maman enceinte, c'est plus fort que lui. Et par-dessus le marché, il a tout ses boutons de manchette. Allez, cet idiot te met dans un état pareil. Bon, veux-tu que je me couche ? Toi ? Mais c'est moi qui suis malade. Et bien, tu n'auras qu'à dire que c'est moi, quoi, un brusque accès de paludisme. Comme ça, vous ne serez plus que douze. Mais impossible, enfin. Tu as déjà eu un court circuit. Tu ne peux pas avoir aussi de paludisme dans la même soirée. D'autant que, quand je suis descendue tout à l'heure, mon brusque, ça me trouvait une lune, reste longissante. On pouvait peut-être demander à Jean-Charles de venir quand même en enveloppant la soigneusement dans des couvertures. La meilleure femme que j'avais morcée, mais Véronique ne marchera pas. Elle le couvre, son Jean-Charles, comme un foupeau au berceau. Oui. Mon Dieu, Antoine. Quoi ? Tu viens d'avoir une idée formidable, sans Frédéric. Voilà, c'est fait. Alors ? Eh bien, commençons par poser comme principe que Jean-Charles est malade. Oui, mais si on veut. Comment si on veut ? Voilà un garçon qui a failli avoir la fièvre de Malte. Oh, mais il n'a jamais failli avoir la fièvre de Malte. C'est Véronique qui s'était mis ça dans la tête. En réalité, Jean-Charles a eu la grigue comme tout le monde, mais il ne l'a même plus. Une rechute est toujours possible. Mais il a 37,6. Oui, mais les températures qui sèdent brusquement, c'est presque toujours très mauvais. Bon, allez, d'accord, il est mal. Eh bien, veux-tu m'aider à remettre Véronique ? Ah non. Mais c'est notre devoir, de faire comprendre à Véronique. Qu'étant donné la gravité des circonstances, sa place, les plus, est au chevet de son chère malade. Maïdène, je ne peux pas t'amuser à effrayer cette pauvre Véronique, dans le but de ne plus être très attable. Enfin, Véronique, ta meilleure amie, Véronique qui t'adore, Véronique qui se gêterait au feu pour toi. Dis donc, quand tu n'as pas fini tes vitannies à Véronique préviens moi, je pourrais peut-être placer un mot. Entrez. Madame la sourire ? Oui, prévenez Madame Véronique Jambon que je la traite ici. Merci. Oui. Tout le monde est là ? Oui, Madame, sauf Mlle Taverot et M. Durek. Dites que nous descendons. Bien. Antoine, tu me fais chaud coup de paix. Mais à quel sujet ? Mais au sujet de Véronique, tu sais très bien que je ferai n'importe quoi pour elle. Le plus beau, c'est que c'est vrai. Ma main sur ma conscience, je t'affirme que la conduite de Véronique me choque profondément, enfin, attrape seulement une bonne maladie. Et tu verras si j'irais réveiller chez les autres, moi. Mais Jean-Charles n'est pas malade. Il a 37,6. C'est même pas la fièvre, ça. C'est de la température. Enfin, rappelle-toi, le petit Viojard, lui aussi avait 37,6. Et cela ne l'a pas empêché de faire lui, moi, le sanatorium. D'accord, mais il a fait 37,6 pendant un an tous les matins, le petit Viojard. Et il a fait 8 ans. Jean-Charles-Anne a 40 et c'est un ancien champion olympique de Javelot. Justement, tous les organismes surentraînés par le sport sont encore plus fragiles que les autres, c'est bienvenu. Peux-tu m'aider à remettre Véronique sur le bon chemin ? Non. Pas parfait, je t'ébrouillerai toute seule, comme d'habitude. Pauvre Véronique. Alors ça, ça, c'est de la prothéose, hein ? Pauvre Véronique, tu la plains ? Parfaitement, je la plains. C'est une hypersensible, une anxieuse. Elle va s'envoler. Trois, je n'avais plus la raisonner, la calmer. Non, non, non. Non, ma blaine, tu ne m'auras pas. Vous ne pouvez pas me faire aller, chérie ? Juste deux minutes. Tu t'as vu tout, hein ? Oh, ta soirée est formidable. Il a reculqué, ce soir, elles sont formidables. Ah, alors ? Antoine, vous avez perdu quelqu'un ? Non, non, pas encore. Donc, je vais finir de m'habiller, excusez-moi. Oh là là, les hommes sont d'une lâcheté ! Oh, tu passes ça pour Antoine, j'espère, c'est un chou, oui. Eh bien, je te conseille de t'appuyer sur un chou, dans l'existence. C'est toujours plus pratique. Devine pourquoi, je t'ai demandé de me dire. Hi, 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 on va te donner mon petit cadeau. Ben, on va te donner ton petit cadeau. Ça doit être vraiment joli, hein ? Vous avez dû me gâter. Pourquoi ? Dans la mesure où tu me fais venir avant tous les autres, c'est pour le pas, t'as le jaloux. Tu fais de l'eau. Oh, dériquement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Antoine avait d'abord pensé à un tube de rouge à lèvres en argent. Pour les plombes étirons. Alors ça, c'est bien qu'il est d'or. Je m'en suis goûtée. Alors, j'ai cherché autre chose. Oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est un bijou. Je ne t'ai jamais dit que c'était un bijou. Oh, tu ne l'as pas aimé. Je l'ai deviné. Écoute, le principal, c'est que tu gardes quand même un bon souvenir de ce réveillon. Ah, mais les paquets sourds, j'en garde un mauvais, hein. On ne sait jamais. Oui. Enfin. Tiens. Ça, c'est à droite. Voilà. Oui. Ah, chaque fois qu'on me fait un cadeau, il y a une carte qui m'a. Oh, il y a une carte qui m'a. Je vais ouvrir. Elle est pas bien fait, ce paquet, hein. Ah, mes boucles d'oreilles. Horrible. Oh, je veux bien sois, Nora. Tu es contente. Elle te plaise au moins ? Je devrais être à l'homme pour t'aimer. Il y en a deux. Si elle me plaise. Oui, elle le sent à Nora. Antoine et moi, les aimons-nous. Ah, ben maintenant, nous serons trois les aimés, hein. Quand on fait Jean-Charles, il adore que je porte les rues. Je crois bien qu'il allait se décider au bonheur, je comprends. Dis-moi, chérie, à propos de Jean-Charles, Antoine et moi, en parlions encore ce matin. Ah, ben... Comment le trouves-tu ? Antoine, c'est un amour. Mais non, pas Antoine, Jean-Charles. Ah, ben, Jean-Charles aussi, c'est un amour. Mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas t'imaginer. Véronique, je parle sérieusement. Enfin, il s'agit de la maladie de Jean-Charles. Je ne sais pas, je ne sais pas, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus dangereux dans la crise. Ah, ben, ah, 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 il est en attrapé. Mais non, ah, c'est là qu'on va descendre. On relâche la surveillance et hop, c'est la rechute. Ah, ben, alors, ça, c'est quelque chose. Quoi ? Il est rond. Oh ! Oui, là, le mur, là, en face. Mais non, il n'est pas rond. Ah, ben, alors, c'est moi. Ah, ah, elle ne m'a quitté. Elle l'avait gardée. Pourquoi ? Ah, ben, tu aurais bien fait de la garder encore un peu quand on a comme toi un marioli. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Un marioli, un mari malade. Oh, oh, tu m'as fait une de ces heures. J'ai cru que j'avais quelque chose de grave. Un marioli. Oh, oh, Véronique. Il faut faire quelque chose. Oh, ben, ça fait une heure que je vois ça s'amener. Ah, ben, en gros, elle est très inquiète. Ah, ben, exactement. Et moi aussi. Comment qu'il ne le suit pas ? C'est drôle, non ? Non, ce n'est pas drôle du tout. Le docteur Pénoursa m'a dit cent fois que le virus de la grippe était particulièrement pernicieux cette année. Oh, un tout petit virus de rien du tout contre cette grosse bébête de Jean-Charles. Pas la peine de t'inquiéter. Il est guéri, Jean-Charles. 37,6. Le petit Viogeant aussi, avec 37,6. Et cela ne l'a pas empêché de se retrouver dans un sanatorium. Le petit Viogeant ? Oui. Celui qui a les oreilles décollées. Parfait. On l'a retrouvé dans un sanatorium. Euh, non. Il y a été autrefois quand il était petit. Oh, je me suis désolée. Ah, est-ce que je l'ai vu ce matin ? Il est énorme. Ah, tu es trop quand même une petite histoire. Tu sais, je descends, je vais jouer au charrage. C'est formidable, tu devrais venir. Ma'am, va jouer au charrage. Va. Où est-ce qu'il y a de la mort ? Et, et tu sais, vous pouvez te dire. Je t'adore. Mais vraiment, merci. Merci, ma. Toi, je te l'ai. Ah. Je crois comprendre que ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché, mais elle a pris des boucles d'oreilles. Tu es content ? Madeleine, tu m'as donné des boucles d'oreilles ? Mais oui, pour qu'elle ait moins le chagrin de s'en aller. Et là-dessus, elle reste. Elle peut parler de sa fameuse anxiété. Elle est jolie, son anxiété. Mon pauvre chéri, je t'en offrirai d'autres, voir les mêmes. C'est ça, pour qu'on dise qu'elle me les a inquiétés, et tout ça parce que nous sommes très bien. Oh, pour que ça soit la romancière, il y a un accident. Ensuite, c'est la maison pointée. Oh non, pas possible. Allô, oui, c'est ici. De Corbeil. Non, je ne quitte pas. Tu connais quelqu'un à Corbeil ? C'est sûrement lui. Allô, allô, c'est moi. Mais qui est de l'appareil ? Du paillon, c'est vous ? C'est du paillon, c'est ce qu'il fiche à Corbeil, tout le monde a. Et vous êtes à Corbeil ? C'est une grosse idée. Il a un ancle qui habite dans la région. Je me suis en train d'écouter. Non. Oh non, pas possible. Le verglas, bien sûr. Oh, rien de grave, j'espère. Il a un mot, tiède, la dame. Je me dis que j'ai pas mort. Et moi qui lui ai offert un sale gestant. Et vous avez pu trouver quelqu'un pour vous remorquer un soir de réveillon de garage Citroën à Corbeil ? Eh bien, bravo. Cinq ou six heures de travail. Vous en êtes sûr ? Mais alors, mon pauvre du paillon, vous ne pouvez pas venir ? Allez, tous. Vraiment, nous sommes désolés du paillon. Nous nous faisions une telle joie de vous avoir. Le train ? Comment ? Quel train ? Il y a un train à 11h40. Ne vous êtes fou, mon pauvre ami. Jamais vous n'arriverez à la gare. Vous allez vous casser la figure en vent. Mais bien sûr que c'est très dangereux avec tout ce verbe-là. Mais voilà, voilà, c'est ça. Faites-vous apporter un bon croc et restez près de votre voiture. Ce sera plus sage. Merci, mon bon du paillon. Joyeux Noël. Oh, bravo du paillon. Bravo du paillon, oui. Enfin, tous, nous allons pouvoir passer à la table dans 20 minutes. Je t'assure que je ne l'aurai pas volé. Je t'assure que vous ne l'aurai pas volé. En général, ce retour triomphal, bon docteur, belours, ça. Et Mme Bédou, alors ? Vous l'avez accouchée par téléphone ? Est-ce que ? Figurez-vous, qu'à l'arrivée en porte-maillot, voilà une embouille de six puisses qui s'étend devant le roux. Coup de fin, la glarde, et la page, et hop, tout le pont dans la poney. Eh bien, Mme Bédou, t'es dépaillant. Arrêt, on descend. Aïe, aïe, arrui, 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 arrui. T'as l'air décoché qui me dit rien de moi. Je calotte jusqu'à un petit bas pour télé-couler, dis-nous. Je tombe sur Mme Bédou soi-même. Très bon. Oh, docteur, je suis lent. Voilà, justement, ma polèche, elle est vit-l'en-dieu. « Virez-vous que je ne souffre plus du tout. J'ai dû me tromper. Croyez-vous que je suis bête ? » « Non, 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 non. » « La question paraît qu'il est conscience. Aucun symptôme a la voix de douleur. » « C'est pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le bon docteur ? » « Eh bien, il revient, le bon docteur. » « Il entend le cri du clavier, le bon docteur. » « Il saute dans un taxi. Et le voici le voilà, l'estomac creusé par le grand air. » « Les boutons de manchette en bataille. J'adore monter les yeux. » « Bon, alors maintenant, les enfants ont quand même. » « Docteur, j'aime mieux vous avouer la vérité. Nous sommes 13. » « Alors, avec moi, vous êtes 14. » « Non, c'est maintenant que nous sommes 13. » « Il y a une énigme arithmétique qui m'échappe un peu, là. » « Tout à l'heure, je pars. Vous êtes 13. Bon, je pars. » « C'est là que je reviens. » « Nous sommes 14, non ? » « Non. » « Non. Un de nos amis vient de téléphoner entre-temps. » « Tout bible, du paillon. » « Il vient d'avoir un petit accident à Corvette. » « Donc, nous étions 12. » « Et maintenant, nous sommes 13. » « Aucune importance. Je ne suis pas superstitieux. » « Vous, mes les autres, vous avez reconnu tout à l'heure que c'était très ennuyeux pour une maîtresse de maison. » « Mais pour une maîtresse de maison, je peux plus bête. » « Mais ce n'est pas ton cas. » « Bon, et puis, de toute façon, j'y suis direct. » « Si vous croyez que je soupais tout seul, vous trouvez... » « Tout bible, vous savez très bien que Madeleine n'accepterait jamais une solution de cet ordre, même si vous la proposiez vous-même. » « Non, et puis, de toute façon, rassure. » « Tu ne vas pas réveillonner à presse. » « Parce que je vais manger comme quatre. » « Et alors, après tout, j'ai appris ça. » « J'avais oublié de vous raconter le plus haut. » « Figuerez-vous. » « Quand entraînons le petit bas pour téléphoner au grisou, la cabine était occupée par une large. » « Je m'approche et j'entends glapir. » « Bon, je veux bien venir chez toi, moi. » « Mais sinon, c'est fait passer par Véronique. » « Par Véronique ? » « Ah oui, mais on m'en rappelait, moi aussi. » « Je laisse partir, madame. » « Je la connais. » « Je l'ai jamais vue. » « Une rousse du genre dévastateur. » « Elle traverse le boulevard de Pershing et elle entre au numéro 21. » « 21 boulevard de Pershing, c'est bien l'adresse de Jean-Charles. » « Et moi qui le croyais corps et âme à Véronique. » « Hé, hé, il faut croire qu'il appartient aussi à la rousse. » « Sur ce, les enfants, à tout de suite, j'espoisse pas. » « Je le savais, tu vois, je le savais, ça serait une soirée à catastrophe. » « Je le savais. » « Mais non, ce sont des coïncidences malheureuses, voilà tout. » « Il n'y a pas eu encore de catastrophe à comprendre en parler. » « Il reste calme, il va te mettre un petit peu de coudre. » « Il faut quand même que nous décidions à descendre. » « Oh oui, quitte à je casser la jambe dans l'escalier. » « Ha, ha. » « C'est ça, c'est pas vrai. » « C'est ça, c'est pas vrai. » « C'est du vrai. » « C'est du vrai. » — Buenos dias, Antonio el caballero! — Dolores! 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 — Antoine, vite, c'est une sainte robe! Appelez le docteur! — Qu'est-ce que c'est une sainte robe? — Oh, je ne sais pas, moi, madame. Je vous dis d'appeler le docteur, mais de chez vous! — Oui, il s'appelle comment? — Peloursa! — Oui bien, oui bien! Peloursa! 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 — Antoine, mon chéri, je te demande pardon. On m'y reprendra à organiser un cabillot après. L'année prochaine, nous irons au restaurant, mais c'est la churpe! — Oh, mon Dieu, qu'elle se trouvait! Qu'elle se trouvait! Et dire qu'il y a des chambres chambres, ça nous amusait! — Oh, c'est effrayant, mon docteur! Sauvez-le! — Rassure-toi, il s'ouvre avant tout seul! — Vous êtes sûr que ce n'est pas grave? — Mais ce n'est pas une petite sainte-côte de rien du tout! Ce sont toutes les chaleurs! Frédéric, tu es allé chercher des seules, il n'y a plus qu'à l'attendre! — C'est mon fils! — C'est mon fils! — Chut, chut, chut! — Tu es aussi un port de fil d'inaigre! — Je suis le seul, pas du tout! — Je suis allé au pied! — C'est mon fils! — Il vient d'avoir un sac-côte! — Oh non! Si quelqu'un a le droit de s'émanouiriser, c'est moi, hein! — S'il vous plaît, pas tout en même temps, hein! Soyez gentils! — Monsieur le secrétaire, je commence à vous faire les pommières! — Il respire! — Je suis sûr que maintenant, avec un peu de vinaigre! — C'est très bon, le vinaigre! — Le vinaigre avec la salade, mon cher confrère! — Très éthique! — Descendez donc, mes goûts! — Et pas un mot sur la disposition de monsieur! — Je pense sur vos égations! — Oh, madame, je suis rassure! Personne n'est en état de poser qu'un que des douleurs! — Quoi? Ils ont organisé un concours de champagne! — Je suis parti! Qu'est-ce que je fais là? — Mais vous vous êtes un peu évanouis, c'est tout! — C'est peut-être la chaleur! — Ah! Mais je me souviens! — Oui, oui, c'est la chaleur! — Je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie! — Ah! — Donnez-moi un peu de pain, tout pire! — Attendez! — Nous avons une belle et grande façon de recevoir, chère madame! — Non, OK! Je trouve que la réception, elle est bien plus rigolo comme ça! — Ah! J'entre! Le seigneur le voit, il tombe sur le tapis! — C'est le coup d'un coup, madame! — Merci, bon, madame, madame! — Merci aussi, docteur! — Antoine n'a besoin de rien! — Non, mais il a besoin de beaucoup de grosses! — Oh, non, mon bouleuse! On va voir la santé d'Antoine! — À moi, le bouquet de madame Paris! — Décidément, ce soir, j'en refuse du monde! — Je profite pour aller chercher le petit cadeau que j'ai laissé en bas dans la poche du manteau! — Oh, je me suis vraiment confuse, madame! — Madame Coucoucou a tenu absolument à se perdre, monsieur le Président! — Oui, je suis au courant! C'est mal! — Tout le plaisir est pour moi! — Comment te sens-tu, mon chef? — Un peu mieux! — Ah! — Madeleine, il faut que je te dise une chose! — C'est grave! — C'est très grave! — Je t'aime! — C'est la seule femme que j'ai jamais aimée! — Je veux que tu le saches, et que tu ne l'oublies jamais! — Quoi? — Parce que tu as l'impression qu'il va arriver quelque chose? — Oui! — Oh! — J'ai comme une crispation au creulès de mon mâle! — Ou c'est un pressentiment où j'ai faim! — Quelle heure est-il? — Onze heures sept! — Nous avons encore une chance! — Pourvu qu'il y soit encore! — Saint Antoine, faites qu'il y soit, et je vous donne tous les enfants! — Et qu'est-ce que tu fais? — Ça se voit pas, je téléphone! — Allô? — Allô? — Les renseignements? — Mademoiselle, j'aurais désiré avoir le garage Citroën à Corveille! — Non! Je n'ai pas le numéro! Il doit être dans l'annuaire! — Oui, mais moi, je n'ai pas d'annuaire! — J'attends! — Tu veux téléphoner à du paillon? — Ben oui! Il a dit qu'il avait un train à 11h40! Il peut l'avoir! Il faut qu'il l'ait! — Mais alors tu penses encore à ces bêtises? Après tout ce qui vient de se passer! — Mais c'est justement tout ce qui vient de se passer qui me fait songer encore à cette bêtise! Il est indiscutable que nous allons d'embêtement en embêtement! Et pourquoi allons-nous d'embêtement en embêtement? Parce que nous sommes 13! Et bien que du paillon attrape son train et nous sommes sauvés! — Mon pauvre homme! Mais si suffisait de prendre un train pour arranger les choses, mais je n'en prendrai rien tout de suite! — Nous serons 14! Cela me suffit! Ma parole l'apprend par cœur cette annuelle! Allô? Allô? — Personne n'échappe à son passé, mademoiselle! — N'arrête un peu de gémir! Ce n'est pas le moment de te laisser à base! — Je vais prendre un petit arc-bûle! — Ah non, merci! Ça fait doublant, quoi! — Il y en a un qui va pas doublant! Pas trop mon train! Allô? Ah! Allô! Le garage Citroën à Corbeil! Ah! Monsieur, vous devez avoir chez vous un monsieur Dupayon! Ah! Dupayon! C'est un monsieur qui a eu un accident dans la région ce soir même, et dans la voiture! C'est ça! Oui! Un monsieur avec des lunettes et une moustache! Oh! Il est accorché! Dites à ce monsieur de venir tout de suite à l'appareil! Merci! C'est ça! Ah! Ça y est! Je le tiens! Le bon Dieu est avec vous! Eh bien, il ne sera pas de toi! Allô! Allô! C'est vous? Dupayon? Ici, Madeleine! Ça va? Des douleurs intercostales? C'est rien! Ça va! Ça va! Écoutez-moi bien, Dupayon! Vous allez vous rendre immédiatement à la gare! Sauter dans ce fameux train de 11h40 et arriver ici coûte que coûte! C'est Antoine qui vous le demande! Il n'arrête pas de répéter pas de réveillon sans Dupayon! Pas de réveillon sans Dupayon! Vous ne pouvez tout de même pas lui remuser ça! Après tout ce qu'il a fait pour vous! Bravo! Voilà qui est parlé Dupayon! Nous vous attendons! Courez vite! Je vous embrasse! A tout à l'heure! Tu n'as aucune pudeur! Tu sais qu'il est l'asthmatique Dupayon? Qu'est-ce que tu... On servira! Des sandwichs! On n'a plus qu'à attendre d'oeuvre, hein? Maintenant, on servira les sandwichs pour ceux qui ne renvrent pas ici. Dès que j'venais me chercher mon bracelet, j'ai déjà dû me plier sur la coiffeuse! Surtout que tu seras gentil! Il faudra aussi que je te parle, Ma Venne! Oui! Mais plus tard! Dépêche-moi! Je ne vous dérange pas de pouvoir de lancerement, j'espère! Oh non! Pas du tout, cher Verdard! Vous êtes toujours la bienvenue. Justement, je venais porter le petit cadeau pour Noël. Il a l'air tout petit comme ça, mais c'est un cadeau qui peut faire largement pour tout le monde. C'est une passe à sucre ? Non. Ah non, ça fait du bruit. Je me casse un petit peu de bruit. Tic, tac, tic. Oh, c'est une pendule de voyage. Merci, chère madame. Vous êtes tout à fait charmante. Mon mari me le disait encore tout à l'heure. Vous avez fait sa conquête. Oh, ça, je le sais. Je me l'ouvre tout de suite. Surtout pas. Comme il dit en originelle, un cadeau que tu connais avant, c'est comme si tu épouses la femme de ton meilleur ami. Et je compte beaucoup sur ma surprise. Cette petite boîte, tu la mets dans une coin, tu penses à autre chose, et à minuit t'appends. C'est un cadeau qui te fait sauter en l'air, chère grand amour. Bon, bah écoutez, je vais ranger soigneusement cette boîte, comme ça au moins. Je suis sûre de ne plus savoir où je le remise. Il est onze heures plus vingt minutes. Bon. Du paillet doit être à la gare. De ce côté, tout va s'il y a mis Antoine. Qu'est-ce que tu as dit ? Antoine, Antoine ! Eh bien, je ne trouve pas ton bracelet. Oh ! Écoute, j'ai dû le laisser dans la bibliothèque. J'y vais. Profisant, reviens pour donner à madame les renseignements qu'elle désire. Tu ne veux pas que je t'accompagne ? Ça serait plus correct pour nous inviter. Mais non. Ne te regarde pas, je t'excuserai. Madame, il faut que je parle au sujet de son prochain moment. Ici au moins, vous serez tranquille. Oh ! Ce vieux hôtel de la rive gauche ont des murs si épais tenus. Je suis sûre que si on tirait un coup de revolver d'ici, on n'attendait pas de la vie à soi-même. Qu'est-ce que ça, madame ? Enfin, quoi ? On ne sait jamais, donc on n'a pas essayé, senhora. Excellent idée. J'y penserai. Tenez. Le jour où Antoine me trompera, apparemment. À tout à fait. Maintenant, je vous laisse. Hasta la tarde. Merci. Et bien, voilà. Le monde est vraiment très petit. Bon Dieu, chérie. Bonjour, Dolores. Je... je suis... Cherche pas, tu es embêté. Oh non, 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 pas du tout. Non, non, ému plutôt. Voilà, je suis ému. Si, comme le chasseur qui se réveille dans les bras d'aliens. Il y a aussi la surprise. Hein ? Après tant d'années de voir surgir comme ça, brusquement, j'avoue que ça m'a un peu secoué. Evidemment, je ne suis pas le genre de cadeau que tu attendais pour Noël, hein ? Je te dirai le contraire. Tu ne me moirais pas. Car le hasard fait bien les choses, hein ? Ou pas le hasard, c'est la télévision. La télévision ? Si. Je te croyais mort, chérie. Tout le monde à Santa Rosalina te croyait mort. Oui, c'était bon. Et puis il y a six mois, je suis chez le dentiste à Tantacola. Et je regarde les images des journaux en attendant mon tour. Et justement, il y en a une où c'est un gourou de l'industrielle français qui est venu pour mettre son argent dans la porte de télévision de Santiago de Chine. Et qui est-ce que je reconnais là-dedans, avec un gros cigare ? Antonio El Cavallero. Tu vois ce qui a la télévision ? Enfin bref, tu m'as trouvé. Et bien tant mieux, finalement. Vingt ans de recul vont nous permettre de juger le passé sous un angle purement objectif, loin de lui rester passion qui est toujours mauvaise pensée. Parle bien, chérie. Tu devrais avoir le verre d'eau et la petite carte. D'abord, commençons par nous serrer la main. Pourquoi faire ? Après si longtemps, tu m'en veux donc encore ? Moi, si j'étais sûre de te faire attraper la peste en te pardonnant, je te pardonnerai tout de suite. Elisabeth, j'ai mes torts envers toi, Dolores. Des temps graves, je t'ai quitté, et même un peu brutalement. Mais tu sais comment la vie, elle ne vous permet pas toujours de faire les choses comme nous aimerions lui faire. Oh, tu ne pouvais pas lui faire mieux. Oh, mais si, je le reconnais. Oh non, je t'assure que c'était parfait. Le dimanche soir, tu m'embrasses, le lundi matin, tu n'es plus là. Je te cherche partout, je prends peur. Je crois qu'on t'a enlevé pour t'assassiner et tout le monde le croit. Tu ne serais jamais que le quatorzième gouverneur de Santa Rosa Lina à qui ça arrive. Un charmant petit bébé. Les sangs me sautent sur notre fusil pour fouiller la campagne. On sonne le toxin, on mobilise la police. Les femmes s'usent les genoux dans les églises et laissent brûler la soupe. J'ai pas fini ! Là-dessus, les pêcheurs mexicains nous ramènent ton bateau. Notre bateau. Ils l'ont trouvé renversé en pleine mer. Madre de Dios. En poignant le cavail du roux s'est noyé. Il a été mangé par les requins. Le cœur m'a éplosé dans la poitrine. Plus de doute. Alors c'est la consternation. Tout le monde rentre chez lui pour prendre le deuil. Même les filles n'osent plus embrasser les garçons au coin des rues. Et c'est ça que tu appelles pas bien faire les choses ? Qu'est-ce qu'on nous entendait ? Oh, qui ça ? Ma femme, ce morceau d'éponge ? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle entende ou qu'elle entende pas ? Tu crois peut-être que je suis venue ici pour manger des petits gâteaux ? Tu sais, c'est que j'ai dans mon sac ? On a un revolver, naturellement. Alors, tiens-toi bien tranquille, hein ? Alors, quand j'étais vite tombée, j'ai cru que j'avais tiré sans le savoir. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que tu attends ? Tire ! Oh, comme tu as bien dit ça, chérie. Vingt ans sans toi. Et je te retourne, presque nous-mêmes. Bon, évidemment, t'as un peu gonflé de partout. Mais bon, ça va. J'attends aussi, c'est ce que tu veux, ouais. Embrasse-moi, chérie. Oh, ben non ! Embrasse-moi, j'ai envie ! Bon, 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 bon. Mais alors, c'est bien, on peut faire paire. Oh, bon ! Ah oui, non ? Excusez-moi, monsieur, je cherchais madame. Madame et madame ? Excusez-moi, monsieur. Et voilà ! Un c'est par mon domestique. Si c'est imbécile babarde, je connais Madeleine, elle demandera de divorce. Ah ben, elle ne pourra pas, chérie, elle sera ma peau ! Ah ! C'est vite ! Tous les hommes sont pareils. Une fable ordonne se lèvres, et ils s'imaginent quel est leur avis ? Oh ! Le rêve soit raisonnable. Mais c'est très bien qu'il ne me dira pas. Evidemment, si nous étions encore dans les montagnes, ne sent pas vers Salina, je ne dis pas. Mes hommes maris. C'est pour que j'étais dans nous ? C'est toi ! Ha ! Ha ! Ha ! Il y a vraiment une grosse amnesique qui sont dits en disant ça, chérie ! Qui sont mal ! Mal ! Mais alors, encore une fois, qu'est-ce que tu attends ? Je t'y crois vraiment, chérie. Mais avant, il faut que je sais quelque chose. Pourquoi m'as-tu quitté ? Oh ! Mais quelle importance, maintenant ! Mais c'est la question de ma vie. Dis-le-moi, Antonio. Pourquoi m'as-tu quitté ? Je vais te dire. Et quand je te l'aurai dit, tu n'en ont pas la force de m'en vouloir. Oh ! Cherche pas à me faire vivre, hein ! C'est vraiment pas le moment, hein ! Je t'ai quitté. Parce que j'avais peur. Peur ? Toi ? Antonio Alcaraiano, tu avais peur ? Parfait. Peur de quoi ? De toi ! Dios mío, t'es plus beau que tu. C'est tout ça ! Fais tout ça ! Mais... Tu avais fini par devenir mon cauchemar ! Cauchemar ? Et c'est quoi l'Espagnol ? Peçadilla. Moi ? Una peçadilla ? Peçadilla. Una peçadilla ? Ah, Dios encore ! Ah ! Tu as mal compris ! Son ! Sors de là, si tu ne peux pas être un poids pour ma vie ! Mais ça va t'expliquer, je lui dis que tu as mal compris ! Mais explique-toi, hein ! Non, non, mais... Range d'ador, se prévolver ! Explique-toi d'abord ! Non, non, mais... Range d'ador, se prévolver ! Explique-toi d'abord ! Pardon, vous pouvez ranger, mais je suis toujours à la poursuite de ce body bracelet. Fais-le-toi en arrière ! Fais-le-toi en arrière ! Euh... Où c'est que ça ? Figure-toi que... Le Seigneur, il a bien été justement en train de me montrer comment on chasse le coyote dans le parcoui ! En fait, il n'a jamais dit la douce fusil de sa vie ! Oh ! Je te vois encore aujourd'hui au beau beau jour ! Enfin, continue ! Ça fait qu'il y a toujours un peu d'exercice ! C'est pas possible d'une femme pareille ! T'as dû la gagner à une tombola de bienfaisance, hein ! Parle-moi de bord du tout et laisse-la de l'air ! C'est une femme animante ! Oh ! Mais c'est boulot ! Et moi, je suis une pesadilla, non ? Oh ! Mais puisque je te dis que j'avais peur ! Laisse-moi rester cinq minutes ! Tu as déjà respiré vingt ans de trop ! Oh ! Mais cinq minutes de plus ou de moins ! Allô ! Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? La maison prenie encore ! Oui ! Au sujet des huîtres ! Comme d'habitude ! N'inquiétez pas ! Tiens ! C'est des huîtres ! Allô ! Vous avez mon coulier ? Ici Mme Gervier ! J'ai pris ? Oui ! C'est cela ! Je préfère ! Merci ! Ils rappellent ! Ils rappellent où ? Alors maintenant, un téléphone ? Oui ! Non mais ! C'est la chance, c'est ce soir ! Il s'excuse, c'est tout ! Tiens ! Aide-moi plutôt à mettre mon bracelet ! Enfin, finir d'attacher ! Ah ! Prêté dans le tiroir de la coiffeuse ! Oh ! Antoine ! Tu ne trouverais pas du bois dans une forêt ! Ah ! Ces hommes ! Ils se noivent en travers d'eau ! Ah ! Je crois qu'un Seigneur Villavie est plus difficile à noyer que ça ! Mais c'est comme ça, toi ! Je ne tremble pas, je m'énerve ! Ah ! Madame, ça y est ! Merci, chef ! Il est bon de ça ! Mon mari, la ramener du paranoïa ! Oh ! Il est magnifique ! Bon, sur ce, je vous laisse ça ! A tout à l'heure ! Et non ! Elle s'appelle Jean-Pierre ! Et non ! Elle s'appelle Jean-Pierre ! Oh ! On ne peut pas pardonner ! Allez ! Allez ! Assez-y ! Tu plaisantes ! Si tu voyais dans quel état ils sont en bas ! Et elle porte mon bracelet par-dessus le marché ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! Comment ? C'est peut-être pas mon bracelet dit ? Celui que nous avons choisi ensemble Quand tu as été nommé Gouverneur Et celui que tu as volé en partant ! Non mais tu l'avais laissé Dans le petit coffre du bateau ! C'est là que je l'ai trouvé Par hasard en pleine mer ! Je ne pouvais même pas revenir ! Non ! Et puis pour tout te dire, Ah ! Oh ! Cette boucle-là, Je n'y a pas d'importance ! J'y déjeuner ! Oh ! Si ! Un bébé comme elle dirait Ton idiot de femme ! Les bébés de ton genre, Il faudrait leur donner Des pétardes dynamiques Comme un biberon ! Oh ! On verrait de penser à ce bracelet, Dolores ! Je t'en offrirais un autre De chez Montlif ! Mais va au diable avec ton bracelet ! Je m'en moque ! Mais tu m'as quitté Comme si j'étais un chien malade ! Mais je te répète Que j'avais peur ! Peur ! L'homme qui a fait sauter Mais Zapatapam n'avait peur de rien ! Ah ! Zapatapam ! Tu vas peut-être me dire Quelle sale blague ! Mais tu vas peut-être me dire Que ce n'est pas toi Qui l'a fait sauter ! Eh bien oui ! C'est moi ! Oui ! Oui ! D'accord ! Ah ! C'était peut-être pas Le plus gros dépot de munitions Du gouvernement ! Evidemment ! C'était ça ! Et c'est peut-être pas L'explosion de Zapatapam Qui a donné au peuple Le courage de se soulever ! Mais vous passez votre temps A vous soulever ! Et c'est pas un peuple ça ! Ni un pays ! Net révolution ! En cinq ans ! Mais celle-là C'était la grande ! La seule ! La nôtre ! Et tu as été le chef ! La veille de Zapatapam Tu n'étais rien ! Le lendemain ! Antonio El Caballero Le libérateur de la nation ! Hum ! Tu parles d'une nation ! Une poignée d'énergumènes Qui tire des coups de revolver À longueur de journée ! Bon ! Voici un tarot Salina Et tu n'as rien au lit De six cent mille électeurs ! Oui ! Mais c'est un pays De deux cent mille habitants ! Mais tu as été Notre héros ! Oui ou non ? Mais dit-on ! Est-ce que je vous avais Demandé quelque chose ! Moi ! Hein ! Rien ! Le temps de dimouf Et me voilà L'histoire du peuple ! Un mois plus tard Je suis installé de force Dans le bretail du gouverneur ! Mais tout était mieux pour ça ! Mais pas du tout ! Moi je suis un grand homme Un pauvre bloc De tous les jours Qui s'était assis Par mes gardes Sur un creux d'armigrisse ! Mais il va y aller tout de suite ! Ah oui ! Pour me faire échapper ! Ah ! Merci ! Non ! Ecoute ! Tu étais là Près de moi Et je t'aimais ! Oh chéri ! Je t'aimais au-dessus de mes forces ! Dolorès ! Tu m'avais survolté ! Quand il y a sa craque Un jour ou l'autre ! Mais ce jour-là J'ai fiché le cadre là-tout ! Oh ! Tu me racontes des histoires ! Pendant un mois J'ai vu El Carayelo Se battre à mes côtés ! Mais c'était toi Ou c'était le chat ? Quel c'était le chat ? Un chat que tu voyais gros comme un tigre A force de l'aimer ! Alors je suis folle ! Mais non ! Tu es femme ! Tu embellis tout ce que tu aimes ! Tu me poussais constamment aux épaules ! En avant ! En avant ! Vive El Carayelo ! Par qui je voulais que tu sois Le plus grand héros de toute l'Amérique du Sud ? Je me disais Encore deux ou trois Vous le guèvent ! Le nom de mon Antonio Sera écrit dans les livres d'histoire ! Eh bien tu vois ! Je préfère qu'il figuille dans la nuire des téléphones ! Ça me suit ! Alors tu es heureux maintenant Dis ! Avec cette pauvre fille Qui a un nom de Pâtisserie ! Et moi je ne serais pas prête de micro ! Mille Rueveille mais Madeleine C'est exactement la femme qu'il me faut ! Alors tu les amène au niveau ! Aucune importance ! Je me suis face devant la petite femme jalouse Qui court derrière son maman ! Je suis ici en mission officielle ! Je vais te lire le papier ! Le papier ? Quel papier ? C'est le jugement qui a été rendu Dans le tribunal suprême de Santa Rosaïna ! Tu as été condamné à mort chéri ! Oh ! Si ! En unanimité plus qu'une voix ! Oh ! C'est toi qui as voté de moi ! Oh ! Je dois te le lire ! Ou alors ton essai ne serait pas implementaire ! C'est vrai ! Ce deuxième jour du mois de juin 1975 Le tribunal suprême de Santa Rosaïna s'est réunis pour juger le nommer Antonio Diel Caballero Antonio Diel Caballero L'ancien gouverneur a tous s'est avoir trahi et déserté la République était présent à la Réunion C'est tout comme moi ! Tout va bien ? En plus mieux ! Tiens ! Débouche la poutelle et remplis les verres ! Vous permettez, chère madame, que je peux réfugier un petit moment près de vous ! En bas ! Oh ! C'est infernal ! Moi, je l'ai envie que du paillon arrive pour pouvoir passer avant ! Ça nous faut gêner ? Non, non ! C'est un bien ami d'Antoine qui a beaucoup insisté pour venir ! Qui d'Antoine ? Un chrince qui contient le temps pour venir du jardin d'ici ! Alors, si tu savais, je suis loin de tout ça, mon frère chérie ! Et bien voilà ! À partir du moment où quelque chose est important, c'est d'être intéressé ! Oh ! Antoine ! Vous étiez certainement en train de lui dire un passage votre commande ? Pardon, assidûment, j'étais en train de lui lire ! C'est une scène d'amour ? Non, pas tout à fait ! C'est la lettre du jugement qui contient l'Antonio di El Cavallo a mort à l'un manu de cruz ! Une voix ! Une voix ! C'est amusant, ça ! Est-ce qu'en prie ? Continuez ! Oh ! J'ai si peur que je vous ennouis ! Moi, mais pas du tout ! Au contraire ! J'insiste ! Véritablement ! Oui ! J'aurais encore jamais entendu quelqu'un m'en donner à mort ! C'est une bonne occasion ! Ou quoi ? Mais pas une bonne occasion ! Ça m'étonne que tu en trouves un jour une meilleure, madame et chère grande amie ! Elle était présente à la réunion du premier nom de Juan de Santiago, chevalier de l'Aigle, maître du maire naval et aérien, qui doulèrent de la médaille d'or de saint André, de la plaque vermeille, des héros de la nation, et du grand cordon brebis de la reconnaissance du peuple, deuxièmement ! Un asseoir ! Il faut une belle asseoir, tu sais, ça risque d'être un peu long. C'est un conseil de quarante-sept membres, et ils commencent toujours par citer les moins attendants. Ouf ! Alors ? Et ils portent tous toutes leurs décorations. Oui ! Et grand chevalier de l'ordre du Spiritus Sanctu, quarante-septième, son excellent sérénicine Veneto Gomez, Caraculo, gouverneur par la volonté de la nation, grand maître de la Légion du Forquetique, commandeur de l'ordre de la Fidélité, grand cordon de l'Aigle souverain de la Sierra, grand croix de l'Orgaux des Invencibles Guerriers de la Montagne Glorieuse et Chevalier du Mer et de l'Agricol. Pas un quoi ? Ah, c'est du paillon ? Non, c'est pas du paillon, c'est de madame. Madame ? Ah oui, vraiment, tout est charmant, et félicitations. Je vais continuer ? Hein ? Alors, pourquoi même du tout que c'est fini ? Après qu'il a été entendu le tour de l'acte d'accusation et qu'il a été délibéré, la sentence suivante a été décidée. Allô, l'animé des clauses de loi ? Archi-clonique ! Le dénommé Antonio di El Caballero est condamné à mort. Bravo ! Bravo ! Mais à Santa Rosa Lina, ce deuxième jour du mois de juin 1964, c'est tout ! Eh bien, j'aime beaucoup ça, chère madame. Pas toi ? Je pense. Tu devrais en parler à ben à bord ? Ah, c'est un sujet de film. À propos, quel avait-il eu ? Minuit moins dix. Oh, j'ai hâte que le train de Dupayon arrive enfin à la gare. Je suis sûre que vous aussi, madame, vous avez horreur d'être en train d'attard. Donc, on vient essayer de manger pour tout le monde. Qu'est-ce que ça porte… enfin, que ça ne porte pas bonheur. Qu'est-ce qui ? Ben, si on savait d'avance, ça serait trop beau. Mais de toute façon, nous ne sommes pas 13, mais 14. C'est le principal. Jérôme, je peux embrasser. Pourquoi ? Mon bête. Je ne l'améliore pas. Ah, non. Non, non. Au-delà de la force. Véronique. Non, non. Il nous dit d'assister. Antoine, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malade ? Non, pas moi. Jean-Charles. Oh, Jean-Charles. Laisse-moi rire. Jean-Charles est malade. Je le sens. Et toi aussi, d'ailleurs. Je suis malade, moi. Non, toi aussi. Je sens que Jean-Charles est malade. Tu as gentiment réussi à me faire comprendre tout à l'heure, mais je n'étais pas en état de comprendre quoi que ce soit. Je ne le sens pas. Oui. Et là-dessus, il y a un imbécile qui est un peu bordeloup. Mais non. C'est la sainte d'Antoine qui est allégée. Alors, je suis attention à tout ce que tu m'avais dit. C'est ton père. Il s'est trop vide. Le microbe de la grille. La fragilité des athlètes. Le petit Vioja. Mais il m'attrait bien, le petit Vioja. Il vient de faire un enfant à la bonne de sa mère. Bon, enfin, j'ai le suivi d'avancé à tout ça. Je t'ai volé trois fois de suite à Jean-Charles. Il n'y a pas. Il y a une cinq heures, un vertige, un transport au Saint-Veau. Non, non, madame, il faut que j'aille tout dessus. Véronique, enfin, tu ne vas pas tomber comme ça à l'impopier sur le dos de Jean-Charles. Ça va lui faire un choc très vite. Là-dessus, il cliquera un bon assiette de fièvre. En tout cas, il prendra ça très mal. Moi aussi, d'ailleurs, je te préviens. Mais c'est très méchant ce que tu me dis là. Pourquoi ? Madame, je vous prends un témoin. Mais porqué, il n'y a rien pour moi. Pour être le témoin, il faudra vous faire quelque chose, non ? Oui, bon, enfin, vous êtes là, vous êtes une femme. Imaginez, à un seul instant, que l'amour de votre fils soit en danger de nous. Ah, ça, c'est facile. Voilà. Que faites-vous ? Est-ce que vous hésitez une seule seconde ? Oh, non, il n'y a rien à se connaître. Madame, beaucoup de voix exagère un peu, bien sûr. Mais de là, l'enclément, réveillons par terre. Non, écoute. Jean-Charles est en danger. Je l'ai toi-même affaire immédiatement. Mais enfin, Véronique, je ne peux plus rien te dire maintenant. Non, non, inutile. Je ne sais pas. Ce que je fais encore ici, c'est criminel de papa. Véronique, si tu pars, nous sommes treize. Treize trois. Treize à tarde. Et alors ? Et alors ? C'est toi que je veux me dire ça ? Quand tu restes couché toute une journée dès que tu vois un chat noir qui traverse la rue ? Seulement de gauche à droite. Et puis je ne sais pas ce que fait Jean-Charles avec le chat noir. Véronique, erreur. Treize. Tu es content ? Moi ? Pourquoi ? Parce que c'est ta faute. Ma faute ? Oui. Si tu ne t'étais pas évaluée, Véronique, aurais-je jamais pensé ? Attends un téléphoné à Jean-Charles. Véronique, paris de chez elle. Je te jure que tu es une logique. Bien à toi ! Véronique, paris de chez elle, telle un boulet de canaux pour trouver Jean-Charles dans les bras marouches. Le dictionnaire ? Non, pas le dictionnaire. Non ! Il faut la retenir à tout prix. Véronique ! Véronique ! Véronique ! Véronique ! Véronique ! Je te répète que Madeleine est une femme admirable. Elle a autant de cervelle qu'un gigot de mouton. Madeleine a toujours les qualités que je souhaite. Elle est fine, élégante, enjouée. Et elle, elle est d'un tempérament généralement enclin à la douceur. Pour la douceur, si je n'étais pas arrivée un temps, tu finis cette diabétique. Elle est fidèle, car en plus elle est fidèle. C'est parce qu'elle manque complètement d'imagination. Allô, quel est ton appareil ? La maison cognée, écoutez-moi. Si vous vouliez qu'à Madeleine, une fois pour toutes… Je vous en rapprochons. Mon conno. Franchement, tu deviens nerveux. Oui, mais j'étais exclu, non ? Plus embêté, hein ? En plus que tu es embêté. Eh bien, oui, je suis embêté. Là, je suis l'homme le plus embêté du septième anglais. C'est comme tu seras désespérée que je serai vraiment contente, chéri. Oh, bien sûr, je ne nage pas dans l'optimisme. Jamais personne n'a été au Père Noël pour lui réclamer une femme chalouse avec pas de prix complète et une condamnation à mort, c'est l'Américaine. Mais après-là, tu sais, nous sommes bien ponciaux des espoirs, tout de même. C'est-à-dire que Papa Noël est encore apporté autre chose. Tu sais ce que c'est qu'une demande des traditions ? Notre consulat général n'a qu'un mot à dire et les gendarmes font de toi un petit paquet qu'ils nous envoient Santa Rosa Lina par le premier bateau. Je suis citoyen français et mes avocats. Qu'est-ce que tu veux qu'ils font des avocats ? Deux entraîtres, un voleur et un assassin ? Chéri. Comment moi ? Un voleur et un assassin ? Tu t'es sauvé en emportant des bijoux de grande valeur qui appartenaient au patrimoine national. Et tu as aussi tué deux pères de famille qui essayaient de te retenir. C'est un ignoble mensonge ! Ne t'énerve pas, chéri. C'est une idée à moi tout juste pour que tu sois accusé de meurtre. Oh, Dolores ! Antonio, il vaut mieux blesser une panthère qu'une femme jalouse. Tu sais ce que les filles de chez nous font graver à l'intérieur des anneaux de mariage ? Tremble, je t'aime. Nous n'avons jamais été mariés ! Bon, ce n'est pas le mariage qui est un sacrement, c'est l'amour. Evidemment. Ça va faire grandement du bruit dans le boulevard gingé allemand. Tant pis que le chapitre est posé, chéri. Ma mère ? Qu'est-ce que ma mère, il n'y a pas d'un dame ? Qu'est-ce que tu as assisté ? J'ai eu pas. Elle est partie. J'ai eu une poulasse. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Mais Véronie, évidemment. Tu n'y pensais déjà plus. Ah, je me demande ce qu'il faut faire pour retenir ton intention. Très, toujours, très. Or, si Dupayon avait la bonne idée de manquer son train. Bah, non, celui-là. Moi, ce que tu lui as dit tout à l'heure, on va aller la filer ventre à terre jusqu'à la guerre, enfin. Oh, je ne sais jamais. Il sera peut-être tombé avant, hein. Dupayon, il ne faut pas trop m'y en demander. Enfin, attendons Dupayon, puisque Dupayon il y a. Ah, j'ai une de ces migraines. Et si tu les voyais en bas, tous, ivre-morts. Encore toutes les excuses, chère madame. Vraiment cette soirée est désastreuse. Ce qui me constate, c'est qu'elle ne peut pas être pire. Oh, on ne sait jamais, signora. Si tu te casses les deux jambes en tombant, fais attention de ne pas te casser les deux bras en te relevant, comme le disent les gens du clair. Oh, soyez tranquille, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il vaut mieux, d'ailleurs, parce que ça serait une grossièreté. Santa Maria, elle découragerait un perroquet sauvage. Est-ce qu'elle parle aussi en dormant? Dolores, vous avez l'air d'insinuer tout à l'heure. Madame Madeleine aurait sans doute à souffrir de notre différent. Est-ce que je veux quelque chose, moi? Mais elle en mourrait de honte. Il faut bien qu'elle meurde quelque chose. Comme ça, on ne peut pas être une méningite. Évidemment, ce n'est pas le rêve pour une femme du monde de venir s'asseoir devant un tribunal. Quoi, Madeleine, devant un tribunal? Eh, mais les bijoux de la République, c'est elle qui les porte, non? Je ne veux pas qu'on fasse un mal à Madeleine. Bon, alors maintenant, fais ton sac. Qu'est-ce que tu exiges? De l'argent? Non, bien sûr. Ça serait ton coup. Alors, quoi? Toi. Moi? Mais comment l'entends-tu? Je l'entends comme je le dis. Il faut qu'on arrive à Santa Rosalina avant les élections pour que tu aies nommé gouverneur. Encore? Tu es le seul homme qui peut empêcher le peuple de se soulever. Le mois dernier, ils ont encore vendu le ministre de la Guerre. Oh, les grands gens. À Santa Rosalina, je suis sûre qu'ils votent tous pour toi au moins quatre ou cinq fois chacun. Tu sais comment ils t'appellent là-bas de Pucamor? Antonito Adorato. Petit Antonio bien-aimé. Demain, c'est à moi que tu es. Pas à cette poupée guérie comme une clochette de wagon-restaurant. En tout cas, je n'espère pas qu'il puisse donner l'impression d'amour entre nous. C'est un prisonnier qui permet. Pas à l'amour. Antoine, je suis vraiment désolé, mais il faut que tu viennes. Madame a organisé une partie de saut-bouton dans la bibliothèque. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je suis sûr que vous me le rendez-vous bientôt. Mais quand vous voudrez, vous le rendez-vous. Ecoute, Jerry. Viens et sois ferme. Il faut d'abord que je parle. Ce que j'ai à te dire est grand, très grand. Oui, oui, tu me le tireras tout à l'heure. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Où est Véronique ? Eh bien, je ne sais pas. Ou plutôt, je sais. Il faut que je vous parle. Bonjour, Antoine. Bonjour. Bonjour. Pardon, madame. Monsieur Jean-Charles-Jombo, le mari de Véronique, madame, vous vous posez ? Madame. Buenas noches, chers seigneurs. C'est vous, le grand malade qu'on a vu dans les bras de la housse ? Ça, je sais déjà ? Oui. Vous n'avez pas honte. Une veille de Noël. Et c'est cela que vous m'avez dit. Madame, vous vous me prenez. Oh, un de nos invités a vu cette dame rousse entrer dans votre immeuble. Et qu'est-ce que ça prouve ? Ce n'est pas un immeuble interdit aux femmes rousses ? Quelle conversation téléphonique que vous avez eue avec cette dame juste avant ? Quelqu'un l'a entendue ? C'était le même, d'ailleurs. Une garçon douée. Oh, vous savez ce qu'ils disent à ce sujet, les vaqueros du Brésil, seigneur ? Non, madame, aucune idée. Ils disent qu'un homme qui voit à sa femme, c'est comme s'il enterrait un grain de blé pour le cacher. Le blanc est bien caché, mais le blé pousse. Oui, ça se peut, mais bon. À ce compte-là, on faucherait Paris chaque année. Véronique est au courant. Oh, je ne pense pas. Elle tremblait pour votre santé, la pauvre petite idiote. De l'heure, elle est partie. Et elle vous a pincé, naturellement. Oui. Non. C'est à bout qu'elle est partie. J'ai voulu la raccompagner, jusqu'à sa voiture. Jusque nous débouchons sur le trottoir. Patatrache, un taxi s'arrête pas loin d'ici. Et Véronique en descend et l'enjallit comme une panterre derrière un buisson. Ça m'a foutu une de ses frousses. Le temps de sauter dans la voiture avec ses dames et hop. Véronique vous a vues. Qu'est-ce que ça change ? Elle leur a trouvé l'appartement vide et dans des minutes elle sera là. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Joyeux Noël. Madeleine, vous avez votre ami de toujours. Ne me laissez pas tomber. Oh, vous méritiez. Je voulais se patauger dans votre histoire. Tout ça pour vous punir d'avoir osé tromper Véronique avec cette envie aussi. C'est envie de vivre des passions. Allez ! Je ferai un joli cadeau à Véronique. Je crois qu'il a envie de boucle d'oreille. Oui, on sait. Oui. Vous n'avez qu'à dire à Véronique que vous vous êtes sentie mieux et que vous avez décidé de venir la rejoindre ici pour la demi-heure. Et nous nous serons croisés. Voilà. Nous serons quatorze, quinze avec Véronique. Maintenant, du paillon peut manquer son train. Je m'en fous ! Madeleine, il faut que je vous embrasse. Oh, vous vous embrassez beaucoup, vous, ce soir. En tout cas, cela vous a fait une leçon. Il y a le bonheur possible, croyez-moi, devant la tranquillité des consciences. Regardez, Antoine, moi. Oh, évidemment. Un ménage comme Antoine et vous, c'est exceptionnel. N'est-ce pas, Antoine ? Oui, je crois en effet que c'est assez exceptionnel. Enfin, c'est arrangé. Mais revenez pas, hein, pour cette fois. Vous vous en tirez à vos comptes. Soit si la seigneurita Véronique a vu le seigneur avec la fille du trottoir. Si elle vous a vu sur le trottoir. Ah, si elle vous a vu sur le trottoir. Eh bien, vous vous regardez, c'est une pluie, on a fait que vous êtes dans l'état sur l'autre. Oui, mais pas minuit moins de quatre. Oh, écoutez, cette dame allait réveiller chez des amis lorsqu'elle a eu un accident en volant sa voiture. Et comme elle était dans les parages et bien la couru, à tout hasard, je t'en assureur. C'est pas si vrai qu'on finirait par y croire. Ah, si nous les hommes, nous savions mentir comme ça, la vie serait belle. Alors maintenant mon petit Jean-Charles, je vais vous demander de me laisser seul avec Madeleine. J'ai allé comme ça. Ah, possible. Oh, non. Et bien que ça a été un mariage avant. Oui, alors maintenant, justement, il faut que je te dise une chose. Oui, et bien, quand on fait le jour. Oui, bon et bien, vas-y, dis-le. Oh, deut. Oh, deut. Oh, deut. Oh, deut. Bonne manière. Allô. 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 Oui. Oui, c'est ici. Je ne quitte pas. Vous voulez parier que c'est du paillon qui a manqué son train? Oh. Allô. C'est vous du paillon. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre ami? Oh, non. Vous voyez, il est tombé. Du train en arrivant à part. Mais vous avez dû vous faire très mal du paillon. Oh, ben, oui, bien sûr, je comprends. Eh ben, oui, à un très jour. C'est une grande déception. Oui, merci. Joyeux Noël. Tu avoueras que tu étais prêt. Bon, alors, maintenant, maintenant. Attention, voilà, il y a un gros nerf. C'est vous qui avez un gros nerf. Du calme. Du calme, du calme. Avec la tête qu'elle a. Avec la tête qu'elle a. Mais que t'es de flagrant délit. Pourquoi les femmes qu'on aime ne sont-elles jamais seules au bout? Qu'est-ce que dites-vous, Seigneur? Hello, chérie. Tu vois, je suis là. C'est une surprise, non? Même pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas la margerie sur ta santé, j'espère. Je ne sais pas ce qu'il est bon. À l'histoire, il se plaignait le vertige. Le tremblement dans les jambes. Ma lèche. C'est une belle déception, mon chéri. Crois-tu? Les toupies appellent ça la grippe en en-dessous. Ah oui? Et moi, j'appelle ta se foutre du monde. La grippe en en-dessous? Ça existe, chérie, tu sais. Ah oui? C'est ça qu'il se soigne. Avec des intérieurs. Rousse. En manteau de visant. Ce courant. Je le crains. On pourrait lui cacher. Et tu nous as vus? Quand ça? Où ça? Au moment où tu m'as vu, toi aussi. Je t'ai vu, moi? J'aurais pu le croire. La manière dont tu as plongé pour la voiture de cette dame. Plongé? J'étais d'une cliente. J'avais parié mi-fond qu'il me dirait ça. J'étais d'une cliente. Je n'y veux rien. Mais, Blanchet nous racontait justement l'histoire. Juste avant que tu arrives. Les gens sont d'une inconscience. Figure-toi que cette dame avait oublié jusqu'ici de signer là-dedans de sa colise d'assurance. Faut que tu sors. Pas mal pour le moment. Vous y continuez. Je sens intérêt. Cette dame avait eu un piéton. Pour rien de grave. Elle s'est affolée. Elle a vendu chez moi pour signer son appart en vitesse. Elle a eu de la chance de me trouver. Et elle a cité cette dame de vous? Bien sûr. Sur le divan? Pourquoi sur le divan? Parce qu'il était plein de cheveux. De cheveux roux. Parce qu'elle est rousse, sans doute. Ah, et elle peine! Cette dame s'est donné coupée. Ça arrive à tout le monde. Elle n'avait qu'un accident. Ses cheveux étaient en désordre. Mais tu aurais dû me proposer des cheveux, mon cheveux. Mais c'est une idée qui n'a même pas effleuré. Figure-toi. Ah bon? Et ça? Qu'est-ce que c'est? Framboise amère, le pasteurier, le rouge, préféré les rousses. Il est déçu. Juste au ventre. Quoi? Hein? Ah oui! Elle avait oublié sur le divan. Et je m'en suis aperçu. Juste après son départ. Qu'est-ce qu'il est mignon? Après son départ. Mais vous êtes partis ensemble. Imbécile! Je t'ai vu une épouichée sur le trottoir. Ta maîtresse cette fois. Brins dessus! Brins dessous! Ma maîtresse? Mais t'es folle! C'est fini, Jean-Fran. Tu as tout détruit. Tout tué. Tout tué. En un cinsoir. Il n'est qu'un pauvre mari. Chérie, je te jure. Et à mon cœur aussi. Quand je pense que je tremblais de ta certé. Toi, tu t'es votée sur le vent. Sur mon! Et moi? Avec une épreuve croissée. Et vous avez dû briller. Non, ma chérie. Ça n'a jamais créé ma cœur. Et deux heures avant, tu me quittais. En me disant. Voyez Noël, ma chérie. Amuse-toi bien, mon rapport. Tu savais. La désirer déjà. Lâche! 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 Et moi, je dis que tu es folle. Et d'ailleurs, nous ferons un tel scandale sur nos amis libertiers. Et le très mauvais goût. Oh, c'est vous qui avez le mauvais goût, seigneur. Un homme de chez nous, il serait déjà par terre en train de lui embrasser les pieds. J'ai moins la peine. Lâche! Lâche! Ah! Ne me touche pas. Si j'avais rendez-vous le verre, je te tuerai. Voyons bien, tu ne sais pas. Non, non, non. Non, non. Je sais qu'il est parfois très difficile de retenir son bonheur. Serrez le vôtre bien fort, Véronie. Même si ça vous fait mal. Ah! Antoine! Tu n'es plus enversant. On commence. Oui, mais c'est pas la peine, hein. Tu me verras plus sur ça. Penses-tu? Plus jamais. Alors ça? Véronie! Mais ça y est! Prêt! Qu'est-ce que vous attendez, vous? Je t'attends. Mais qu'elle revienne. Je t'avoue de revenir malheureux que vous êtes. C'est vous le coupable. Oh! Le pas le droit de me dire tout ce qu'elle m'a dit. Comment? Mais moi, je vous comprends. Quatre fois plus, si j'avais détergable. Allez, videz. Courez bien près. Jetez-vous à ses genoux. Je regarde ça. Oh! Pas du puniment d'habitude, hein. On dirait que vous ne connaissez pas Véronie. Elle est capable d'aller se planquer à la scène, cette gosse. À la scène? Véronique? Vous plaisantez. Elle ne l'a dit cent fois. Si jamais j'en n'en aimais plus. Mais je l'aime. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller lui dire quelle soit la bande? À la bande? Véronique! 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 Douze. J'ai pas été mal long. Oui. J'ai été très bien, monsieur. Très bien. Il va la rattraper dans la rue. Il va prendre dans ses bras. Il n'en reste pas. Et puis, ce métro a pleuré comme deux fontaines. Ah! Quel joli Noël. Il faut avoir ces deux mains. Bon, allez. Antoine, à table et tous. Non, ma belle, je veux d'abord te dire. Écoute, Antoine, nous sommes douze. À table. Madeleine, reste ici. Arme, tout le monde debout. Tout le monde sur le pot. Je suis venu pousser le petit carpeux. Pardon? Je vois. Ah! 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 C'est la peine. Je suis le plus musique et le moins conservé de toute la troupe. Pas de lèvres miandais. Ah! 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 Et maintenant, la soirée foule quand… Ils s'en vont ! Voilà. Ils sont chanfagnisés ! Paris 8 sans côte dans les rois de Valabon. La belle Olivia s'obstine, dansée, en cours, de plus en plus langoureuse, avec la petite Gérard, l'horrible demoiselle Tamour est assise dans l'évier. Dans l'évier ? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'évier ? Elle chante, tu vois, elle croit qu'elle chante. Et qu'en faut-il faire ? Mon rêve, c'est le dernier préagnostic pour que je sois le casse. Et maintenant, adieu, je vais épouser la veuve Clicquot. Antoine, il faut y aller, vite. Et Jean-Charles, je remonte la scène, en réclamant mon corps pour les peaux et parles. Mon dieu, je vais qu'il aille jusqu'à la source et qu'il revienne. Oh ! Bravo ! Voilà une française qu'elle s'est aimée. Je vais décacher derrière, la voiture qui est sortie. Si vous la vienne, vous pourrez. Véronique, Véronique ! Il est parti comme à nos vues. On a laissé de la scène. Bravo, merci ! Mais enfin, tu es un monstre. Il va alerter la police, la brigade fluviale, les pompiers. Et les hôpitaux ? Il y aura cinq en cinq. Le jour au nu, enfin. Oh oui ! La trompe, la vie. Mais les moutons peuvent devenir enragés. Pendant ce temps, Véronique, elle, après il y en a un. Tcha-tcha-tcha ! Où cela ? Ici, évidemment. Ici ? Jamais. Ah, tu ne crois pas que je vous travaille. Je peux parler combien ? Ce serait mausqueux et immoral. Tu n'en as pas le droit. Je suis une femme bafouée. Je n'ai tous les droits. Les épouses bafouées comme les femmes bafouées ne réveillent pas. Et là, c'est ce qu'on fera. Tcha-tcha-tcha ! Ah, je suis une bonne idée. Adrien, que pour un, je m'attends à toi. Elle n'est pas rien. Mais peut-être qu'on aurait la chance de rester seule cinq minutes. C'est toi qui l'a muni ou c'est moi qui l'a muni ? Je ne te mêle pas de cela, veux-tu ? Cela me regarde. Vous me tutoyer ? Ah oui. Vous me tutoyez ? Oui. Je l'ai tutoyé avant toi. Mon amour, je vais te porter un coup terrible. Tu crois que cette dame s'appelle Consuela Kusko ? Eh bien, non, elle s'appelle Dolorès. Dolorès. Bon, et alors ? Tu te souviens de ce qu'elle te racontait tout à l'heure, là. Ce roman qu'elle était soi-disant en train d'écrire, eh bien, c'est un roman vécu. Puis encore, c'est un roman vivant. Elle est Dolorès. Moi, je suis, enfin, j'ai été Antonio El Camarion. Ah, qu'est-ce que tu crois ? C'est bien l'ex-gouverneur du Centre Ressalina que tu es devant toi. Non, François. Aventurier, terroriste, conspirateur. Et pour finir, chef de cette république de Pacati. J'ai été tout cela, moi, Thomas. Bon, François, c'est horrible, c'est un procès. C'est impossible, ce n'est pas vrai, c'est un jeu. Toi, Antonio El Cavallero ? Si, moi, Dolorès. Antonio, Dolorès, tu, lui, vous, oh mon Dieu. C'est trop, hein. J'ai été le papa. Mais si c'est bien, c'est l'émotion. Bon, François, François, c'est horrible. Toi, tu as été de l'homme, l'homme de cette femme. Pardon, non ? Et pas un mot jamais pendant dix ans. Je t'aimais et parler, c'était de perdre. Et dire que j'aurais pu mourir sans savoir ça, moi. Alors, tu n'as jamais été dans l'Écosse-François. Il était dans la dynamite. Oh, le dynamite ! Une fois de temps en temps comme ça, c'est le climat qui le sent. Non, mais ce n'était pas pour le plaisir. Moi, tu es le menteur, hein. Et le pendouillon de ma ramia que j'en avais le cœur entre les dents et tu à les mains, comme le pétard sous le nez, le carabineros. Tu as fait sauter des coups, toi ? Un, un seul, bien encore. Pire comme ça. Tu l'as fait sauter quand même ? Si, et aussi des trains. Oh, de marchandises. Uniquement des trains de marchandises. Mais, mon lignan, ce même qu'un jour, accompagna la gare à la sauter avec. Les gare aussi ? Oh, les gare de là-bas, tu sais, c'est pas la gare Saint-Lazare, hein. Non, mais puis, ça ne sert pas à rien. Oh, si, vous voyez bien, les parents de l'huyé, ils vivent qu'à Saint-Carros-Alina, c'est comme dans l'opérette, que les foursilles sont en carton et que les morts se relèvent à la fin pour venir s'avouer. Bien, Antonio, c'est moi qui parle. Tu parles déjà beaucoup ? Si, je parle, et je lui dis ça. Va-t'en ! Mais, madame, va-t'en, je te dis. Mais, enfin, va-t'en, je te dis, cet homme est en moi. Regarde bien, tu ne me verras jamais plus. Il a été Antonio El Caballero, le héros de nous d'un peuple. Toi, tu me l'as volé et tu en as fait ? On ne porte pas la pluie. Je l'ai rendu heureux. Oh, c'est toi que tu as rendu heureux. C'est fini, maintenant. Je l'emmène avec moi, et dans un mois, il ne peut même plus qu'il n'aura plus d'ordre de tes yeux. Comment, mais ? Vous voulez emmener mon mari ? Si, je suis le beurre de Marie-Louise. Antoine, c'est vrai ? Mais non, mais elle le tient. Antoine, tu ne me piqueras pas, je t'aime. Et moi ? Tu crois que je ne t'aime pas ? Non, on s'aime tous. Je veux que tu viens et tu viens. Non, c'est Antonio, hein ? Vous êtes le passé d'Antoine. Mais est-ce que ça compte à passer ? Le mien, oui. Oh, c'est pas un passé de n'importe qui, hein ? La plus petite chose qui lui est arrivée dans sa vie, c'est qu'il a été condamné à mort. Antoine, alors ça aussi, c'est vrai ? Du jour au lendemain, elle peut demander au gouvernement français mon extradition officielle. Mon Dieu ! Ça consiste en quoi ? Ça consiste que les gendarmes font du Seigneur Lillard et un joli petit paquet cadeau qu'il nous envoie directement à Santa Rosa Lille. Antoine... Il m'accuse d'avoir volé des bijoux et d'avoir tué deux civils. Je te jure que c'est un ignoble mensonge, madame. Mais je ne pourrai jamais le prouver. Ils ont dû acheter des témoins. Bon, je ne pourrai pas. Des témoins ? Il y en a 45, rien que des volontaires. Antoine, tu ne partiras pas. Je vais téléphoner à notre avocat et aborde ces gens-là et puis te faire mettre mes pieds dans un tribunal. Ils auront tous manque de vieillesse. Eh bien, nous aussi, ce Jean-Noël n'est pas de vieillesse. S'il ne reste que cet incadable, tandis que s'il vient, il est gouverneur, il est vivant, qu'est-ce que tu choisis ? Il n'en serait tout de même pas que. Mais ça, c'est un pays où la vie humaine a toujours valu moins cher qu'un bon cheval. Je veux que tu vives. Tu m'aimes dans le manque encore. Mais bien sûr que je t'aime. Écoutez-moi bien, vous le vampire, si jamais. Oh, qu'est-ce que c'est encore ? Entrez. Je veux dire, madame ? Oui. C'est au sujet du docteur, madame. Et alors ? Il est monté sur l'armoire, madame. Et alors ? Euh, il sait tout, madame. Il dit que c'est pour arranger la foule. Ça vous dérange ? Euh, c'est la première fois que je vois un docteur sur un armoire, madame. Fichez-moi le camp. C'est clair ? Oh, tout à fait clair, madame. Bon, c'est entendu. Antoine partira avec vous. Je veux qu'il dise. Je parle avec vous. Non, mais où t'es, folle ? Où tu prends cela pour une pique-niquette ? Vous ne vous imaginez tout de même pas que j'allais laisser partir un homme comme lui ? Jamais. Je le suivrai partout, je suis sa femme. Oh, tais-toi. Tu n'as pas plus le droit d'être sa femme qu'un chien d'entrer dans une église. Non, mais ne l'écoute pas, ma chérie. Il n'y a pas moi qu'une seule femme au monde. Et c'était elle. Oh, ben, c'est exactement ce que tu m'as dit le premier soir. Mais j'étais jeune, et tu l'étais aussi. Je n'ai jamais été Antonio El Caballero, tel que tu as rêvé. Cet homme n'a jamais existé. Ouais, tu me racontes des histoires. Antoine. Je ne pratique pas, Antonio. Tu m'as dit tout à l'heure que je t'avais toujours pris pour un autre. Mais il y a quelque chose que je ne pouvais pas inventer. C'est le Zapatapam. Ça s'est passé avant moi, Zapatapam. Et en dehors de moi, Zapatapam ? Oui, Zapatapam. Qu'est-ce que c'est ? Oh, on n'a pas le temps de t'expliquer. Zapatapam n'a pas plus existé que le reste. Quoi ? Pas existé, mais ça a pressionné toutes les dits, qu'il y a 20 km autour. C'est des usines à gaz ? Et toute l'armée qui s'est précipitée pour torcer des tannes de l'incendie. Mais ça n'a pas existé, peut-être ? Tu veux que je te dise ce que ça a été, Zapatapam, exactement ? Moi, ce n'est pas la peine, vous m'ont blessé, vous m'entendez pas. Ce que vous avez tous pris pour le geste d'un héros solitaire n'était finalement que le résultat d'une maladresse congénitale, la mienne. Mais qu'est-ce que tu vas encore vous raconter ? La vérité, je cherchais de l'or dans votre sacré bled. Et un vieil idiot, chef indien, m'avait affirmé que j'en trouverais dans la Syrah, au nord de Zapatapam. Alors j'y vais, je repars le poing, et je colle trois grosses pièces de dynamique sous un rocher pour le faire sauter. Et Madame Oum, c'est Zapatapam qui saute ! Anthony, on ne plaisante pas avec ça, c'est sacré, hein ? Mais la charge était dix fois trop forte. Et moi, j'ignorais qu'il y avait trente tonnes de nitroglycérine dans les souterrains du dépôt. Alors c'était ça ? Rien d'autre. Ça ne s'invente pas. L'homme que tout un peuple s'est jeté à ses pieds, celui que j'ai tellement aimé plus que ma vie, c'était ça ? Un imbécile qui jouait avec des saints humains ? Définition à peu près exacte, hélas. Et dire que j'ai fait dix mille kilomètres pour apprendre ça ? Antonio El Cavallero, l'homme de Zapatapam ? Je pense qu'on a donné ton nom à une rue. Oh, tu sais, les noms rues, ça va et ça vient, il suffit d'un tournevis. Sainte bien, pourquoi avez-vous voulu que les femmes qui aiment soient tellement belles ? Je te le vends, je n'en veux plus. Eh bien, moi j'en vais encore. Bonsoir. Je veux dire que j'avais pensé à te tuer. Idiote. Merci, Doris. Bonne chance. Et oublie-moi. C'est déjà fait. Alors, c'est vrai ? Vous partez ? Oui, comme ça tu es doux à table, tu es contente ? Garde-le-là, on crève. Il a été merdé. Moi, je n'ai rien fait. Ah, j'oubliais. Rends-moi la bombe. La quoi ? La bombe, dépêche-toi, ça va sauter dans sept minutes. Ça va sauter, la bombe. Quelle bombe ? Il y a une bombe ici. Non, en fait, tu vois, je le saurai. Mais maintenant, j'ai fait à fond tous les matins. Il y a la fille. J'ai pu faire toujours le temps de voir. Et la bombe, le cadeau que je t'ai donné tout à l'heure. Vous n'auriez tout de même pas osé m'offrir une bombe ? Mais ça ne se fait pas. Tu vas toi un peu, tu vas voir. Madeline, c'est sérieux. Souple à toi. Où est-elle ? Oh, et comme je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai la tête vide en toi, ton secours. Regarde-toi. Tu, 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 tu. Concentre-toi. Où est-elle ? Je ne sais plus. Si, sur l'armoire. Sur l'armoire. Non, sur l'armoire, c'est le docteur. Madeline, ça va sauter. Oh, vraiment, c'est quelqu'un qui peut compter dessus dans les moments difficiles, hein ? Tiens, là, voilà, tu peux respirer. Elle est bien désamancée. Si, c'était une bombe à l'être, tu sais, le modèle de poche. Oh, il n'y avait pas de quoi te tourner, juste on récassait quelques meubles. Il n'y avait que toi qui pouvais tourner, Antonio El Caballero. C'est fait. Et tu ne veux toujours pas me serrer la main ? Non, Antonio, c'est trop ou pas assez. Adios. Oh, quel autre ? Dolores. Il y a quelque chose que je ne veux plus sèche. Il y a des moments près de toi où j'étais follement pleureux et follement grave. C'est vrai ? Oui. Alors, je veux bien te serrer la main. Quel dommage. Les femmes comme ça, les Indiens ou Atassi la donnent à manger au crocodile ? Toi, tu les épouses. Que le bon Dieu te protège. Adios. Que le pinceau, les Indiens ? Ah, ça m'a mort, mais c'est ma meilleure amie. Oh, sans elle j'allais passer à côté d'un grand bonheur. Oh, mon chéri, mon héros ! Oh, mais je ne suis pas un héros ! Mais tu as été le sien qui peut bien être le mien. Laisse-toi aimer. Tu as été merveilleux. Tu es toujours merveilleux, d'ailleurs. Tout à l'heure, encore. Mais tout à l'heure, moins que jamais, hélas ! Faut le tâcher, la pauvre fille. Elle a marché. Mais papa, moi, je t'attends. Et tu savais quoi ? Mais le goût de Zapatapal. C'était pour qu'elle s'en a et qu'elle remonte à toi. Au fond, tu l'as bien fait scouter cette série. Oh, non, mademoiselle, ne recommençons pas, j'en supplie. Tu m'apprends. Comment je vais t'aimer, maintenant ? Mon Antonio ! Pourquoi tu m'appelles, Antoine ? Dire que pendant des années, je t'ai pris pour un poussin. Mais tu es un honneur. Non, 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 un poussin ! Tu t'es fait pour lutter. Eh bien, désormais, tu lutteras. Tu lutteras à tes usines. Tu lutteras à ta vie. Tu iras à la chasse aux sangliers. Tu te présenteras aux élections. Tu me raconteras tout. Ta vie, là-bas. Ses peaux, ses craintes, ses gardes, à ce qu'ils soient. Tu m'en diras à ce qu'ils sont chaque jour. Nous en aurons pour toute la vie. Maison Prunier, nous deux, c'est fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Compris ? Ce qui m'a dit. Il me prend que j'aime mon mari. Voilà. Oui, je l'aime. Parfaitement. C'est un héros, lui. Un vrai. Il a fait sauter les poules. Non, mais il a fait sauter les poules. Il a fait sauter les poules. Il a fait sauter les poules. C'est l'homme de sa peau de la porte. Il a fait sauter les poules. Il a fait sauter les poules. Rien. Il fallait que je dise à quelqu'un. C'est fait. Maintenant, chérie, il vient tout le monde. C'est Mme Jean-Marc devant la boxée. Écoutez le chant de l'équipage. On l'assaut. On l'assaut. On l'assaut. Allez, la réforme de le monde. Réveillons. 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 Alors, Frédéric, j'ai quelque chose à nous dire. Allez, allez, allez. Madame est servie. Oh, à table, mes enfants. Je suis heureuse, si vous aviez. Je suis heureuse, la vie est belle. Et nous sommes tous sous-fous. Oh, si vous aviez tout le mal que ça m'a donné. Ouh, 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 ouh. Du panneau. Eh, ben oui, c'est moi. J'avais juré de venir. Et ben, me voilà. Du panneau. 13. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Merci. Merci.